Une production du Studio SF Elle est au studiosf.ca Cette semaine, Dom? Cette semaine, une discussion vraiment fascinante Passionnante avec un homme Du nom de Roger Godbout Qui est professeur au département de psychiatrie De l'Université de Montréal Qui est aussi psychologue et directeur de laboratoire De la clinique du sommeil Hôpital en santé mentale de Rivière-des-Prairies CIUSSS du nord de l'île de Montréal Ça c'est un long titre On a parlé du sommeil, on a essayé de comprendre C'est quoi, pourquoi on dort, la science derrière ça Aussi, l'insomnie Comment trouver des astuces Pour améliorer la qualité de son sommeil Pour pouvoir dormir Pour pouvoir après ça mieux fonctionner dans la vie On a parlé des rêves aussi Leur signification, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau Quand on rêve C'était vraiment super intéressant Puis je pense que ça va toucher tout le monde Parce que tout le monde dort Puis ça va servir à tout le monde pour essayer d'améliorer son sommeil Yes, juste avant d'aller écouter la conversation On va les remercier, nos sponsors Sans qui rien de tout ça serait possible Aujourd'hui, on vous parle de Flip & Pick Flip & Pick, c'est une application C'est un réseau social pour encourager le commerce local On le sait que c'est important On le sait que c'est important de se soutenir Se tenir ensemble D'encourager notre prochain, notre voisin Qui est un commerce Puis Flip & Pick, ça fait ça En fait, on peut partager nos découvertes locales Nos boutiques, nos restaurants Tout commerce, en fait En postant des photos sur ce réseau social-là Et les gens qui vous suivent Vont découvrir ces endroits-là Et inversement Les gens que vous suivez sur cette application sociale-là Vous allez découvrir leurs coups de cœur Et connaître mieux finalement Les commerces locaux proches de chez vous Yes, puis si vous partagez vos coups de cœur Vous accumulez des flips sociales En fait, qui est une monnaie virtuelle À même l'application Qui vous permet d'échanger ça Contre des offres exclusives Dans des commerces locaux Fait qu'en plus de faire Donner de la publicité aux commerces locaux Vous même recevez Une petite compensation Qui vous permet d'encourager Un autre commerce local Donc tout ça, c'est 360 C'est vraiment, vraiment hot Moi, j'ai découvert Un commerce local Je veux vous parler De cette petite découverte Dans notre quartier à Verdun Je cherchais un café Où est-ce que je pouvais aller prendre Chili Quand j'allais prendre une marche Parce que Étant donné qu'il y a un confinement Il faut bien sortir À un moment donné Je voulais aller prendre des marches Donc j'ai découvert Le Bagel Saint-Lô À Verdun Qui est un genre de café Où est-ce qu'ils vendent Des sandwichs Des bagels Qui sont extraordinaires J'ai découvert ça Grâce à Flip & Pick Fait que sans ça J'aurais pas découvert ça Puis maintenant C'est mon café de quartier Que j'encourage À pratiquement tous les jours Vous pouvez vous Downloader l'application Et utiliser notre code promo Lorsque vous allez ouvrir votre compte C'est le SF local Ça va vous donner 10 000 Flip local À partir de 15 000 Il y a déjà des offres exclusives Donc vous avez un bon bout De chemin de fait Fait qu'allez faire ça Puis merci La gang de Flip & Pick D'encourager les commerces locaux Oh yeah Le podcast de cette semaine Est présenté par Emma.ca Qui est une plateforme québécoise D'assurance-vie en ligne Vous le savez Au Sans fil podcast On commence à se questionner Sur Qu'est-ce qu'on veut avoir des enfants Est-ce que la famille s'en vient On commence à penser À avoir l'âge De s'installer Puis de settle down Puis advenant le cas Qu'il nous arrive quelque chose On ne veut pas laisser nos proches Dans le pétrin C'est pour ça Qu'en 20 minutes seulement Vous pouvez avoir accès À un assurance-vie Pour vos besoins Et si vous ne savez pas exactement Quels sont vos besoins Mais que vous savez Que vous avez besoin D'assurance-vie Ils ont des conseillers en ligne Qui vont vous aider À choisir Le forfait Pour vous La beauté Demo.ca C'est que Les prises sont abordables Puis en plus C'est super simple Ça se fait super rapidement Il n'y a aucun examen médical Qui est requis Et ça se fait 100% en ligne Fait que vous pouvez être chez vous En pyjama Faire ça à partir de votre téléphone Tout en ligne Ou parler à un conseiller Et en 15 minutes Ça peut être réglé On a une assurance-vie On a l'esprit tranquille Et on peut vaquer À notre vie Sans aucun tracas C'est le genre d'affaire Une assurance-vie Qu'on n'y pense pas Jusqu'à temps Qu'il y a quelque chose Qui arrive Puis là tu fais Ah shit Tu sais Pensez-y maintenant Surtout avec Une compagnie québécoise Qui rend ça Simple de même Merci la gang Demo.ca Monsieur Godbout Ça tourne C'est parti Merci Merci beaucoup d'être là On a déjà commencé À parler de plein d'affaires Juste avant qu'on rentre en onde Écoutez Le sommeil C'est un sujet Qui touche tout le monde C'est un sujet universel Que tout le monde doit dormir Dans sa vie Puis je veux savoir On pourrait se lancer Sur toutes les pistes Mais je veux savoir Avant qu'on aille Dans le plus spécifique Est-ce que la science du sommeil C'est une science Qui est encore En évolution rapide Est-ce qu'on apprend encore Énormément Sur le sommeil Oui On apprend beaucoup Parce que ça va Dans différentes directions Puis en science Il y a tout le temps Des genres de balancier On voit du très très fondamental Au très très clinique Du très biochimique Au très comportemental Ça se promène comme ça Et puis il y a Dans un haut axe La technique Comment qu'on Calcule le sommeil C'est quoi les variables Quelle technologie Qu'on prend Les équipements Ça ça varie énormément Là on est en train De lâcher ce qu'on utilise Comme outil Pour caractériser le sommeil Depuis 1968 On commençait à lâcher ça Puis aller dans D'autres façons Complètement Parce que ça va avec La même façon Qu'on observe le sommeil En recherche fondamentale C'est comme Tous les domaines C'est le même C'est comme Tu sais dans Un peu hors champ Mais dans la domaine De la peinture Quand les gens Faisaient des petits bonhommes Sur un gros cheval Au Moyen Âge Ils ne comprennent pas ça Non Parce que ça ne savait pas Que les yeux se orientaient De telle façon Pour percevoir la profondeur Puis quand tu fais une profondeur Tu Géométriquement Tu diminuer tes personnages Puis tout ça La peinture a transféré ça Puis ça venait de la science Ça s'est transféré À d'autres choses Le pointilliste C'est pareil Tu sais De faire juste des petits points De couleur vers un personnage La même affaire On s'est rendu compte Qu'on avait des milliers de cellules Qui perçoivent le vert Contre le rouge De telle couleur Contre telle couleur Puis ils ont exploité ça Ça s'accompagne tout En science C'est pareil pareil On va développer Une fibre optique Qu'on connait depuis Des dizaines et des dizaines d'années Maintenant Maintenant on les rentre dans le cerveau On envoie un gel de lumière De telle couleur Puis on a infecté des cellules Avec le virus Qui réagit À cette longueur long Puis on peut faire Arrêter la cellule De fonctionner Ou augmenter son fonctionnement Puis on voit Que ça fait Sur le comportement Sur le sommeil L'alimentation N'importe quoi Le sommeil Comme tous les domaines Ça avance énormément Beaucoup Puis comme toujours On a la face collée dessus Ça fait que les petits changements Ça ne nous impressionne pas beaucoup Puis quand tu t'entournes Puis tu regardes Il y a dix ans Que ça va l'air Oh là là Le chemin parcouru Ça fait que ça évolue Beaucoup Dans beaucoup de directions Pour une petite communauté De chercheurs Quelques milliers C'est pas Dans un congrès Les vrais chercheurs Il y a les touristes des fois Il y a la famille Puis tout ça Parce qu'ils font des congrès Ça a beaucoup orienté Sur attirer la famille Ça remplit plus ses hôtels Bien pas c'est ainsi Mais ça remplit plus ses hôtels Puis ça C'est normal C'est une opération commerciale En même temps Il y a peut-être Cinq mille Six mille Chercheurs Je dirais Dans les congrès Où je vais Ce qui n'est pas beaucoup Ce n'est pas beaucoup En neurosciences En général C'est trente-cinq mille Quarante mille En cardio C'est pareil C'est quarante mille Avant moi Quand j'ai commencé À l'université J'étais à Ottawa Puis Toutes semaines Je lisais tous les papiers Qui sortaient sur le sommeil Ah oui Il y avait assez de temps Dans une semaine Pour faire ça Bien je le prenais Puis il n'y avait pas De temps de matériel On recevait un petit fascicule Par la malle Puis tu regardais Puis tu disais Bon ok Dans les 28 articles Tu vas en prendre une dizaine Puis je vais me taper ça Cette semaine Je vois les listes Cette semaine Là à cette heure Tu y vas au besoin Je travaille sur telle affaire Je vais aller chercher ce qu'il faut Puis tu as des sous-extraordinaire Pour le faire Quand on sommeille Il y a aussi des mythes Qui se font Puis qui se défont Ça fait que ça C'est du changement aussi Tout le temps Est-ce qu'il faut dormir Tant d'heure On va arriver à tout ça Oui tout à fait Est-ce qu'on doit dormir Tant d'heure Combien de temps On doit dormir à tel âge Quelle heure On doit se coucher C'est-tu dangereux D'être somnable Tout ça Ça change Ça change Ça change Parce que quand on regarde Loin derrière Qu'on s'en compte Ah oui ça change On peut voir la trajectoire Ou être en train de revenir Ok ouais Mais c'est surprenant Que ce soit pas un sujet Qu'on s'est plus penché là-dessus Puis qu'il n'y a pas Une plus grosse communauté De chercheurs Pour quelque chose Qui est aussi fondamental Et universel Et important Puis qui a un impact Aussi grand Sur toutes les autres sphères De la vie Oui Bien C'est parce que c'est une science Qui est jeune La science Science sommeil Ça a commencé Dans les années 1955 À peu près Quand on a découvert Une sorte de sommeil Sommeil disant Deux grandes phases Il y a le sommeil lent Puis le sommeil paradoxal On dit Slow wave sleep Puis REM sleep En anglais REM c'est le rapid eye movement C'est ça C'est pour la Là je vais essayer De sortir des C'est pour la consolidation De la mémoire Puis c'est le moment Où est-ce qu'on rêve Oui Ok Parfait Super On continue Trois sur trois On commence C'est parti Il y en a 33 de même C'est ça Exact Oui c'est exactement ça Et puis en anglais Ils sont toujours plus opérationnels L'autre sommeil Non REM Mais c'est le sommeil lent Puis c'est-tu le deep sleep Là-dedans Et c'est dans le sommeil lent Ça en fait partie Ok C'est ça Parfait Déjà on disait ça En stade 1, 2, 3, 4 C'était de plus en plus profond Puis le sommeil paradoxal REM sleep C'est un sommeil qu'on passe Physiologiquement Il est moins profond Parce que nos ondes cérébrales Sont comme si on était réveillées Sauf que notre insu musculaire Elle est complètement Atonique Atonne On est comme paralysé On est paralysé On l'est C'est vraiment actif Puis s'endormir c'est actif Il y a des cellules Qui sont responsables De nous faire baisser les paupières Ça pèse pas une paupière Mais quand ça baisse Ça baisse Pas rien à faire contre ça C'est vrai Quand ça tombe Tu tombes pour vrai C'est quelques grammes Il y a une commande Qui fait fermer les paupières Il y a une commande Donc en sommeil paradoxal Il y a une commande Qui descend Qui paralysent Nos motoneurones Puis qu'on est paralysé Sauf certains muscles Le créateur a pensé Me laisser respirer Pendant qu'on dort Il y a d'autres muscles Qui fonctionnent aussi Nos yeux bougent En toutes les directions Comme le nom en anglais le dit Toutes choses comme ça Ça a été découvert En 1953 À 1955 Il y avait plusieurs couches Il y a différentes Sortes de sommeil Puis parce qu'avant ça Les gens allaient Dans les stades 1, 2, 3, 4 Sommeil lent Et puis Là il y avait Le sommeil paradoxal Les yeux bougeaient Puis les ondes cérébrales Elles étaient toutes énervées Ils disaient Bon finis On paque les affaires Ils sont tournés à la maison Il s'est réveillé Puis on s'en va Puis on ne se bordera pas Bien bien des sujets Bon ben Enlève-t'on plus à moi Mets des culottes Puis on s'en va Tu sais c'est fini Puis jusqu'à là qu'il découvre ça Pour dire Bien non Que non ça C'est un autre moment Puis ça a été découvert Par hasard Comme ça arrive C'était un jeune médecin résident Qui enregistrait Sommeil d'enfant Dont son petit gars Et puis Il était au labo Avec son boss Son directeur de travail De recherche Puis l'enfant dormait Pour bout d'une heure et demie À peu près Les yeux bougent Puis les ondes cérébrales bougent Puis ça Il dit Bon ben je vais aller réveiller Je vais aller voir Toto On va l'habiller On va s'en aller Maintenant il dormait Puis il a Dormi encore Puis il a compté un rêve What Fait que là Ils ont dit Qu'est-ce qui se passe ici Ils ont essayé pendant 2-3 ans De publier le papier Qu'à chaque 90 minutes Nos yeux se mettent à bouger de sol Puis les arbitres de revue Ils disaient Non t'imagines Ils sont brisés Tu calculs Tu mets tes affaires C'est un artefact Puis tout ça Ils ont fini par le passé Puis c'était le début de la patente En même temps En France Il y a un chercheur Qui trouvait la même Genre d'affaires C'était le tonus musculaire Qui a découvert lui C'est un Français Il travaillait sur des chats Puis il s'est intéressé À l'anesthésie Puis la mort Puis tout ça Puis il s'est rendu compte Que son chat De temps en temps Le tonus musculaire Baissait plus là Puis ça revenait Tu es en train de mourir Ben non Il n'est pas encore mort Puis qu'est-ce qui se passe avec ça Puis ça c'était son corps Qui paralysait pendant cette période Fait que tu mets ça ensemble C'est ça même paradoxal Les yeux qui bougent Le cerveau qui donne Des ondes cérébrales rapides Puis t'es paralysé C'est-à-dire que t'es capable De rêver sans Agir tes rêves Puis tout ça Donc ça date pas depuis longtemps Ce qui fait que les milieux Qui forment des chercheurs Écoute les premiers congrès J'étais pas là Je suis pas si vieux que ça Mais j'étais au monde Je venais de vivre au monde En 1955 Les gens formaient donc Tu sais Un, deux étudiants par année Puis sur une dizaine Il y en a un qui restait Dans le domaine Fait que ça a pris du temps Puis ça a boomé vraiment Avec les apnées du sommeil Des pauses respiratoires Qu'on fait là Quand on en fait trop souvent On n'est pas bien Ça a été découvert C'est pas un mot J'aime bien gros Ça a été identifié Ça a toujours existé Ça a été identifié Dans les années 1960 Quelques 75 Et puis là Ça a attiré du monde Ça a attiré du monde Puis là C'était le phénomène parfait Pour attirer autant Des cliniciens Des médecins Que des gens de comportement Par son trassonnement en jour Que des électrophysiologistes S'intéressent aux ondes Puis tout ça Puis là Ça a donné un boom Puis à ce tard Les congrès de sommeil C'est la moitié Sur les apnées je dirais Avec des compagnies d'apnées Des compagnies de machin La CPAP Puis la patente Puis l'autre moitié Ça va être d'autres choses C'est pour ça que dans un congrès Tu as une trac clinique Une trac recherche humaine Une trac recherche animale Par exemple Puis là Tu choisis tes tracs Tu fais ton chemin Un petit peu là-dedans Fait que c'est donc Relativement jeune C'est pour ça qu'il n'y a pas Tant de chercheurs que ça Mais là ça boum Mais en élargissant T'as encore Des vrais de vrais chercheurs T'as les cliniciens T'as les touristes Des gens qui viennent Pour 2-3 ans Des grands labos Qui vont travailler là-dessus Parce qu'on a une question À eux Qui veulent vérifier en sommeil Puis ils vont travailler là-dessus Pendant 2-3 ans Pour ça tu ne vois plus C'est comme les techniques Puis tout ça Fait qu'il n'y a pas de temps De bonnes questions Ça c'est la réponse brève C'est ça C'est parfait On pourrait tellement Passer dans pleine direction Il y a plein de choses Que vous avez dit Qu'on pourrait tellement Approfondir Est-ce que je me trompe En disant que Pour le public Le public at large Il y a un intérêt Marqué pour le sommeil Dans les dernières années Un intérêt pour L'optimisation L'optimisation du sommeil Ah oui Plutôt ça Je ne peux pas dire non À la première façon De formuler ça Parce que je ne suis pas certain Que les gens S'intéressent tant que ça Les médias plus Les médias plus Les vulgarisateurs Tout ça De plus en plus Il y a Tu vois des petits reportages À la télé Au changement d'heure Je me fais bombarder Comme tous mes collègues Au changement d'heure Cette affaire-là Par contre De vérifier La qualité de son sommeil À soi-même Oui Ça fait partie du Self-quantifying De prendre des mesures De son propre état Son cœur Sa forme Son poids Sa température Tout là Puis le sommeil Est rentré là-dedans C'est un peu plus compliqué À mesurer Ce n'est pas comme le pouls C'est plus compliqué Un petit peu Ce qui fait que La plupart de ces équipements Des montres Par exemple La bague J'ai une bague Comme ça Qui est supposée faire ça Ah c'est vrai Ça prend de pouls Ça enregistre La température Température corporelle Puis techniquement Ça me dit Puis possiblement Que ce n'est pas Extrêmement précis Mais ça me dit Mes zones de sommeil Donc On va en parler On en parlera Tout à fait Ce serait intéressant De vous le montrer Le rapport Ton rapport Mettons Si tu l'as sur ton téléphone Peut-être là Ou peut-être plus tard Mais juste Je serais curieux D'avoir L'avis Parce que ça C'est des C'est des Des équipements Qui permettent De mesurer Certains des aspects Du sommeil Ça donne une bonne idée Deux choses importantes Par rapport à ça Ça ne diagnostique pas Un trouble de sommeil C'est pas bon Zéro Ça ne ressemble pas Aux mesures Qu'on prend normalement Puis je ne suis pas Un représentant de compagnie Ce n'est pas Parce que j'ai un bidule à vendre Ça ne marche pas On le voit bien Par contre C'est fiable Pour une même personne D'une fois à l'autre Oui c'est ça Tu veux dire Depuis un mois Je ne dors pas bien Bien oui Ma bague me l'a dit Puis ça c'est vrai Ça marche Puis ça c'est super de fun Parce que Les gens s'intéressent À leur sommeil Ils en prennent De conscience Puis hop Je me rends compte Depuis que je prends Plus d'alcool le soir Ou que je fais mon jogging Trop tard le soir Ou que je ne sais pas quoi Je dors moins bien Je le vois bien OK je vais rajouter ça Un petit peu C'est comme prendre son poids Le matin Hop j'ai pris deux kilos Il faudrait que je fasse attention Bien c'est la même genre d'affaire Quand je prends De l'alcool Je le vois tout de suite Sur ma bague Elle me le dit tout de suite Dans la nuit Il n'y a aucune façon Que je ne m'en rende pas compte C'est la température du corps Qui monte Qu'est-ce qui se passe Quand on prend de l'alcool Il y a des règlements Bien d'abord On peut savoir L'endemain matin Quand on se réveille Qu'on n'a pas si bien Dormi que ça En général Puis même Ce n'est pas beaucoup Pas tant que ça Ça change le contrôle De la température Qu'on a Puis ça cause des petits réveils Qu'on s'endort Si on a pris une certaine dose Parce que pour certaines personnes Une faible dose Ça va être excitant Puis un peu plus Ça va être calmant Mais une fois que c'est calmant Ça peut nous endormir Parce qu'on est justement plus calme Puis je pourrais expliquer Si ça vous tente Comment marchent Les pilules pour dormir Tout à fait On en parlera Donc ça baisse Le niveau d'éveil Si le niveau d'éveil est baissé Le sommeil peut embarquer Puis prendre la place C'est toujours un jeu entre les deux Et puis quand on prend de l'alcool Donc ça fait ça On s'endort Mais là Une fois qu'on est endormi La machine ne fonctionne pas normalement Fait qu'on contrôle la température Qui devrait normalement baisser Parce que toute toute la loge S'arrange pour nous mettre En mode hibernation Quand on tombe endormi Ça baisse la température On respire plus lentement Le pouls est plus régulier Puis plus lent Notre pression sanguine descend Tout ça Ça fonctionne comme ça Ça va vers là Quand on prend de l'alcool Ça nous amène un peu vers ça Sauf que En dessous de ces marqueurs-là Ça ne se passe pas bien Puis le contrôle n'est pas si bon que ça Éventuellement la température va remonter On va avoir des réveils Des bouffées de chaleur Nos rêves vont être différents Ça va tout changer Si on a un partenaire de lit Il va nous bousculer un peu Parce qu'on bousculer peut-être un peu plus On ronfle plus Ça dérange les autres alentours Etc Les gens qui sont déjà portés à ça Ils vont peut-être un peu plus parler Dans leur sommeil Ou peut-être un peu plus somnambule Ça va bousculer notre sommeil Puis ce n'est pas si bon que ça En recherche, on demande aux gens De ne pas prendre d'alcool depuis l'heure du midi À moins de faire une recherche chez les alcooliques De ne pas en prendre le café pareil Pas trop non plus Parce que ça bouscule les ondes Le comportement du sommeil Du dormeur Ça transforme tout ça Ça fait que oui, ça transforme Puis la bague ou la montre Ou l'application sur le téléphone On va le dire probablement aussi Ça essaie d'estimer Les vrais paramètres de sommeil Parfois ça réussit pas pire Par exemple, on a fait une recherche Qui comparait une veste intelligente Un genre de juste au corps Parce qu'il y a des sangles Pour la respiration Ça mesure la position Comment tu es placé sur le dos Sur le côté ou sur le ventre Et puis ça mesure le cœur L'activité cardiaque Le rythme cardiaque Puis après ces trois paramètres-là Une étudiante en génie Elle a fait un genre d'algorithme De mesure d'analyse Puis ça, ça monte Ça descend Ça reste pareil C'est quoi On l'a comparé aux enregistrements Qu'on fait au labo Avec nos vraies machines Qui est vraiment microscope Sur l'état de sommeil Oui, c'est ça La vraie mesure La règle d'or Puis on a comparé les deux Puis à force de travail On a réussi à affiner l'algorithme Puis on réussit à avoir une estimation Qui n'est pas pire Ce n'est pas top-notch Il a fallu enlever Le début de l'endormissement Parce qu'il confondait L'endormissement Avec des ondes cérébrales rapides Puis pas bouger Avec le sommeil paradoxal Ou est-ce qu'on rêve Qu'il arrive pourtant 70-90 minutes On a joué un petit peu avec ça Mais ça a une certaine bonne idée Mais généralement La plupart des logiciels Des algorithmes Puis des équipements Vont estimer D'abord si tu dors Si tu ne dors pas Ça marche assez bien Si ton sommeil est profond ou pas Plus ou moins bien Si tu rêves ou pas Assez mauvais Comme estimation Assez mauvais Pour certaines personnes Ça va marcher très très bien Ils tombent Dans la fenêtre De paramètres Qui ont développé La compagnie Puis là tu tombes Dans le modèle qu'il y avait Puis dès que tu sors Des gens Neurotypiques Comme on dit beaucoup Maintenant Ça reste de ne pas marcher beaucoup Parce que Ta façon de dormir Est pas pareille Un enfant TDAH Dors pas Comme un adulte Sain Comme une personne âgée Déprimée Ou démante Tout ça c'est différent Puis ces systèmes-là Répondent pas encore bien À ces variations-là C'est tout le temps Bien comme on pense Tout le temps C'est tout le temps Même la recherche A toujours été comme ça Des jeunes étudiants blancs La plupart des données Qu'on avait jusqu'à Il n'y a pas si longtemps Une vingtaine d'années C'était basé Sur des mesures prises Sur des étudiants Au baccalauréat aux États-Unis Donc blancs Catholiques ou protestants Donc il y a des horaires rangés Puis tout ça Alors c'est pas ça Par en tout On se rend compte Que les personnes de race noire Dorment pas pareil Ont pas le même Contrôle de la pression sanguine Que d'autres D'autres ethnies Etc On commence à s'intéresser à ça Puis l'environnement Joue énormément là-dessus aussi Tu peux Tu peux jumeler Un type d'environnement Avec une race Ou une ethnie Plus souvent qu'autrement Ça explique bien des choses aussi Fait qu'on est plus là-dedans Puis il commence à y avoir De la recherche Beaucoup plus sociale Je dirais Du sommet C'est quoi l'environnement Où est-ce que tu restes Dans quel quartier Y'as-tu de la boucane Y'as-tu des autos Y'as-tu du monde Dans ta famille T'es baudu souvent Tu sais ça vient pondérer Parce que le sommet C'est comme un genre De bar à mètre Ça dit ça va-tu bien Ça va pas bien C'est normal C'est parce que ça va mal Y'a quelque chose qui va mal Physique Mental Environnemental Y'a quelque chose Qui va pas bien Fait que La bague Ta bague Ou le bracelet Ou la veste Puis tout ça Elle prend pas tout ça En ligne de compte On peut changer d'environnement Mais toi tu le sais Et être capable de calculer Ma variation Par rapport à moi-même Dans le même étau Au même endroit Si tu changes de place On va pouvoir le voir probablement Tout à fait À chaque fois que ça m'est arrivé De dormir ailleurs Depuis que j'ai cette bague-là C'est tout le temps Un sommeil vraiment Vraiment moins bon Selon les paramètres Qui sont calculés Dans ma bague C'est assez sensible Ça c'est le fun On en reparlera On vous le montrera Après le podcast Je pensais à dire Je vais te la donner Je vais vous donner ma bague Mettons qu'on essaie De partir vraiment Dans notre quête De compréhension du sommeil Vraiment de la base De pourquoi qu'on dort Parce que mettons On dirait que D'un point de vue D'évolution Il y a un petit peu Quelque chose Qui fait pas de sens Là-dedans Dans le sens de Être complètement arrêté Pendant 8 heures Pas être en train De chasser Être un peu À une proie facile Mais pourtant C'est essentiel Qu'est-ce qui fait Qu'on est obligé De s'arrêter complètement Pendant 8 heures par jour Quand je donne mon cours De base sur le sommeil 101 Tout le temps Je dis tout le temps S'il fallait Remplir nos besoins primaires Se nourrir Se reproduire Puis s'établir Un petit territoire Deux heures par jour Ça sera correct Tu te reproduis Tu mâches un petit peu T'envoies dans ta caverne C'est fini Ça fait que deux heures Ce serait terminé Puis tu passerais 22 heures Protégé contre les mammouths De sonis Tu pourrais te protéger Comme ça Mais c'est pas ça Il y a quelque chose Qui nous oblige À être réveillés Parce qu'il y a des fonctions Puisqu'on a évolué Comme espèce Puisqu'on a des fonctions Compliquées à gérer Puis il y a des fonctions Qu'on fait Qu'on va accomplir Pendant qu'on dort Par exemple La mise en mémoire Le sommeil paradoxal Qui est le sommeil Où on rêve Le sommeil où est-ce Qu'on met en mémoire Ce qu'on a appris On en parlera peut-être Un peu plus Parlons-en Il y a deux sortes de sommeil En gros Il y a le sommeil lent Qu'on divise en stade Un, deux, trois, quatre Si on veut Ou un, deux, trois Selon sa profondeur La profondeur Ça veut dire Quel genre de stimulation Ça prend pour te réveiller Quelle sortir de là Et puis C'est tout ce qu'on connaissait Jusqu'à dans les années 1955 à peu près Après à ce moment-là On a découvert le sommeil paradoxal Qui est un sommeil Qui est tout aussi profond Ça prend autant de bruit Pour te réveiller Ou à peu près Puis même plus compliqué Parce qu'il faut que ce soit Un bruit qui est signifiant Si c'est une syllabe Sans signification Ça ne travaillera pas Si je dis ton prénom Ça va te réveiller Si je dis le prénom d'un autre Ça risque moins de te réveiller En sommeil lent C'est vraiment La quantité de bruit Que tu fais pour réveiller la personne Fait que tu tombes En sommeil paradoxal Puis ça c'est très très différent Parce qu'en sommeil lent Tout est ralenti Le pouls comme on disait Tout est ralenti comme ça Alors qu'en sommeil paradoxal Les ondes cérébrales sont rapides On est paralysé Vraiment Sauf certains muscles On respire quand même Les yeux bougent Dans toutes les directions Gauche, droite En haut, en bas Convergent, divergent Et pour ça qu'on appelle ça En anglais Rapid eye movement sleep Le sommeil À mouvement clair rapide Dans le sommeil paradoxal Là on est donc réactivé La pression sanguine augmente La respiration est haletante C'est comme si on réagissait À toutes sortes d'affaires C'est très 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 différent Mais est-ce qu'on réagit Au stimuli de nos rêves Ou pas nécessairement Les rêves C'est un autre niveau Plus compliqué un peu Que j'y arriverai tout de suite après Parce qu'on parlait Du besoin de dormir Donc pendant ce sommeil-là Paradoxal C'est là qu'on met en mémoire Ce qu'on a appris pendant la journée Pendant la journée Ce qu'on a appris Si c'est important Il va rester dans les structures Du cerveau Dans les hippocampes Qu'on appelle Les hippocampes cérébrales Ils vont rester là Puis ça va barboter Ça va mijoter Ça va rester là Puis quand on dort Il y a un dialogue Qui se fait Entre la profondeur du cerveau Puis la couche Alentour du cerveau Qu'on appelle le cortex Puis ça se parle Il y a des cellules nerveuses Qui font des fibres Entre les deux Puis ça se dit Bien j'ai cette information-là Puis ça l'envoie en haut Puis en haut L'information qu'on a Un souvenir C'est codé Sous forme d'impulsion nerveuse C'est ça notre mémoire Ça va être mis sous forme D'une protéine Cette protéine Elle va rester là Dans le cortex Puis c'est là qu'elle va rester Puis c'est mémoire à long terme C'est pendant le sommeil Qu'on fait ça Alors les espèces Les espèces de base Les fourmis Les vers de terre Pas grand-chose à apprendre Dans notre journée Elles sont très bien adaptées À leur milieu Puis tout ça Mais puisqu'on a évolué Puisque notre cerveau a grossi Puis puisque notre aspect frontal A grossi Dans la même boîte Ça fait que le cerveau C'est replié Ça fait de sorte de Pour ça qu'on a des vagues Des circonvolutions Parce qu'on occupe Beaucoup plus d'espace Si on t'ouvrait la tête On sortait le cerveau Puis on étalait le cortex C'est gros 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 là À peu près Une grande table Un mètre par un mètre facile Non plus C'est tout ratatiné Tout replié Pour occuper plus de surface Comme un pruneau un peu Ou une noix de grenoble Ça ressemble bon Oui ça ressemble à un bon C'est vraiment vraiment comme ça Puis les animaux les plus simples Bien c'est moins Moins de circonvolution C'est comme un cerveau de roche C'est un peu comme la fesse d'un bébé Puis plus que Toi un animal qui est compliqué Plus qu'il y a de circonvolution Bien il y a beaucoup de travail à faire Parce qu'on fait de la socialisation La crête de nourriture est différente Il y a beaucoup de matériel qui se fait Puis on ne peut plus traiter Tout le matériel online En direct tout le temps Il faut en garder Puis le traiter offline Pendant la nuit C'est pour ça que le sommeil Entre autres C'est pour ça que le sommeil est long La réponse souvent qu'on dit Je vais te laisser parler après Non 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 C'est fascinant Il y a tellement de questions Qui apparaissent dans ma tête Pendant qu'on parle Pendant qu'on dort Donc ça se met en mémoire Puis la réponse souvent Qu'on va donner Qui n'est pas spectaculaire Mais qui est profonde C'est Ah ça fait 100 ans Qu'on cherche le sommeil Mais on ne sait pas encore Pourquoi on dort On le sait Parce que c'est plusieurs choses différentes Puis on sait On ne fait plus ça maintenant Mais on sait que si on empêche Un animal de dormir Il va mourir Sauf qu'il va mourir Pas d'infection Pas de rien Il va mourir Parce qu'il est débalancé Il mange plus Sa température baisse Ça ne marche plus la patente C'est plus organisé C'est plus en harmonie Ensemble Puis il finit par en mourir De dépit Comme si Une machine se déboîte Comme si la chaîne Ou le shaft De ta moto Débarque Puis le miroir ne marche plus Puis les signalers ne marchent plus Non plus Il n'y a pas rien qui marche C'est un peu ça qui se passe Ça se détruit Puis c'est comme ça se liquéfiait Un peu Ça ne fonctionne plus du tout Ça fait que C'est assez impératif aussi On a dans le cerveau Une partie qui dit Je veux que tu sois réveillé Puis l'autre partie qui dit Je veux que tu dormes Puis ces parties-là Sont en antagonisme Les uns contre les autres Il y a plusieurs composants Les uns contre les autres Puis on a une horloge centrale Une vraie horloge Une vraie horloge Dont les cellules Vont 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 S'agiter plus Puis diminuer plus De leur activité Une fois par 24 heures À peu près À peu près C'est un peu plus que 24 heures C'est 24 point quelque chose Mais chaque matin Quand on voit la lumière Ça rajuste la montre Ça la remet à zéro Ça la remet à zéro On recommence un peu la journée Puis ça avance Ça avance Ce qui fait qu'on est plus capable De prolonger une journée Que de la rapetisser On ne peut pas Est-ce que je suis à 6 heures Parce que je vais accumuler du sommeil À moins d'avoir très mal dormi avant Ça fonctionne en général Pas très 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 bien Mais on peut rallonger Pour travailler Avoir du fun Peu importe On peut réussir Jusqu'à un certain point Même si ça a des effets Des fois délétères Si on conduit une voiture Le système dit Il faut que tu dormes Parce qu'on a l'ouvrage À faire nous autres Puis ça utilise le même cerveau La même boîte à fil Serre à prendre sa... Comme des ordis vont servir À faire de la bureautique le jour Puis à émettre des chèques de paie la nuit À peu de choses près La logique n'est pas parfaite C'est ça que ça fait Donc c'est impératif de dormir Puis on ne peut pas Comme je disais tantôt Des paupières C'est tellement puissant Quand ça se ferme Puis le coût va baisser Puis on perd le fil Des fois on va parler Avec une personne Qui est au lit avec nous Puis notre discours Commence à être un petit peu erratique On va partir tranquillement Qu'est-ce que tu as compté là Tu sais sa puissance Ça peut être plaisant De voir par exemple Son partenaire de lit Qui commence à s'endormir Puis on voit les yeux Qui roulent lentement Lentement sous les yeux Les yeux vont bouger lentement Lentement Parce qu'on perd le contrôle La position des yeux Dans les orbites Puis ils vont se révulser un peu Ce qui fait que Quand on écoute quelqu'un Qui est ennuyé Dans une entrevue par exemple Puis le voisin Il va pousser du coude Puis qu'il s'endort On va voir le blanc des yeux En premier Parce qu'on perd le contrôle De ça Puis ça se passe Selon l'orientation Dans l'espace qu'on a Et non pas pour ça Puis si on réveille la personne À ce moment-là Puis on s'entend d'avance Dis-le-moi Quoi tu pensais Ça peut être des histoires Assez fun Tout petit Tout court Pas grand-chose Parce qu'à mesure Qu'on s'endort comme ça On perd le contrôle De nos pensées aussi Puis ça divague Il va sortir toutes sortes d'images Les images récurrentes Un peu obsessives Un peu compulsives Puis tout ça Mais ça nous oblige On s'envoie Puis ça c'est le sas Donc on est réveillé On passe par le sas Qui dit Bien là j'y vois-tu pour le vrai Ou j'y vois-tu pas pour le vrai C'est comme si on mettais le pied dans l'eau Il est du froid Il est du chaud L'eau j'y vois-tu ou j'y vois-tu pas Puis ça serait impératif d'y aller Si je suis bien stressé Si j'ai bien des choses Que j'ai pas réglées Je vais pas y aller Je vais dire J'aurais donc dû Y répondre ça J'aurais donc dû Y répondre ça aujourd'hui Demain j'ai une entrevue Quelle est-ce que je vais dire De quoi je vais parler Qu'est-ce qu'il va me poser comme question Puis c'est tout le monde Qu'on l'allure ou pas Je vais m'en faire Comment je vais me rendre à destination Ou c'est demain Que j'achète mon auto Bien c'est demain Que je rencontre telle personne J'ai une entrevue Ça devient trop urgent Pas de place pour le sommeil Qu'on va boucler le sommeil C'est le réflexe qu'on a tous Ça a trop de choses à faire Même si c'est moins important que ça On va dire Bien je vais me coucher plus tard Puis je vais me rajouter avec mon sommeil plus tard Bien soit on fait ça On pourra en reparler Fait que ça commence ça Puis la commande c'est de dire Éveille Tant que de là C'est le sommeil Qui va prendre la place du chauffeur Qui va s'en occuper Fait que les deux régions du cerveau Sont en équilibre comme ça Puis l'horloge va dire C'est le moment de dormir Puis cette horloge-là A plusieurs autres horloges Esclaves en guillemets Qui vont faire baisser la température Baisser la pression sanguine Faire sécréter certaines hormones En inhiber d'autres aussi Changer notre réceptivité à l'environnement Toutes les sensations qu'on reçoit La vision, l'audition, le toucher à la température Ça passe par nos récepteurs Nos doigts, notre langue Notre nez, nos oreilles Puis ça s'en va canaliser Vers le même endroit Du cerveau Qui s'appelle le thalamus Puis le thalamus Lui, sa job C'est de dire Ah, ça c'est de l'ouïe J'envoie ça à telle région du cerveau Ah, ça c'est de la vision J'envoie ça à telle région du cerveau Ça fait tout ça Mais quand on commence à s'endormir L'horloge fait en sorte Que ça envoie Des hormones Des neurotransmetteurs Qui vont inhiber le thalamus Puis le thalamus Ne pourra plus envoyer les choses Tellement vers le cerveau On a moins de stimulation Fait que là Ça laisse la place Au système de sommeil À rentrer sur le bout des pieds Puis rentrer Puis prendre la place du chauffeur Puis OK, je me lance en sommeil Et les pilules pour dormir C'est ce que ça fait Ça ne nous endort pas Nécessairement directement Ça baisse l'éveil Ça empêche l'information D'aller au complet Vers l'enveloppe du cortex Qui traite l'information Puis là, on peut dormir Si c'est le bon moment Parce que la même pilule Si on la prend le matin C'est une pilule pour les nerfs C'est une anxiolytique Ça nous calme un peu C'est la même affaire Sauf que c'est pas le moment De dormir le matin Alors là, je veux pas qu'on dorme Nous, on dort quand il fait noir Habituellement Quand on a un rythme Bien organisé Donc c'est assez impératif Parce qu'on a une raison De savoir en charge de ça Puis il y a un système Qui supervise Puis qui dit OK, moment de dormir Moment d'être réveillé normalement À moins qu'il y ait des contradictions On est malade On est stressé On a mal Des douleurs physiques Des douleurs psychologiques Tout ça, ça va venir moduler ça Puis c'est relativement fragile C'est pour ça que le sommeil C'est un vrai baromètre Ça nous dit Est-ce que ça va bien ou pas bien Quand on dort pas bien Bien, on devrait se dire Il y a quelque chose Qui me chicote Qui va pas bien Soit que j'ai mal au pied Soit que je suis préoccupé Par quelque chose Soit que j'ai pris Un nouveau médicament Ça fait pas mon affaire J'ai changé ma diète J'ai étudié brûlure d'estomac Ça dépend beaucoup de ça Avant de parler Là, on peut s'en aller Dans l'insomnie Puis qu'est-ce qui cause ça Puis comment on peut gérer Mais je vais revenir Un petit peu en arrière aussi Dans le fond, on comprend Que le sommeil C'est vraiment vital Carrément Puis notre cerveau Processe l'information On magasine Les acquis Les mémoires Tout ça On voit Certaines personnes Vont voir le sommeil Comme quelque chose Qu'on peut couper Qu'on peut raccourcir Pour gagner du temps Être plus productif C'est ça J'imagine que Vous allez nous dire Que c'est un mauvais réflexe De vouloir faire ça Ok C'est un mauvais réflexe Mais effectivement C'est un réflexe C'est vrai Il est mauvais Parce qu'on essaie De faire mieux Ou de faire plus On est plusieurs À avoir cette drive-là Cette motivation-là Il y a Souvent je me dis Mais pourquoi Pourquoi vous voulez faire ça Pourquoi vous voulez dormir Sûrement 4 heures par nuit Mais pas ça dormir On est bien On rêve On est au repos Personne nous achale On est dans le cocon C'est super Parfois on a quelqu'un À côté de nous autres Puis c'est le fun Pourquoi s'empêcher De faire ça C'est le sentiment De perdre du temps D'en faire plus C'est une autre question Puis probablement Qu'il se passe la même chose Dans les relations sociales La façon de manger C'est pas juste le sommeil Moi je pense C'est un style de vie Il se doit raccourcer son sommeil Puis ça marche pas Mais j'imagine Qu'on peut mesurer Qu'après ça Une fois réveillé En ayant dormi La moitié du temps Vous voulez être plus productif On l'est sûrement moins Oui D'abord On peut dire que Dans l'altération scientifique On peut constater Que dormir moins de 4 heures Personne n'est réussit à faire ça Même ceux qui disent Qu'ils le font C'est pas vrai C'est pas vrai Même Grégory Charles Grégory Charles C'est un menteur C'est pas un menteur C'est la perception du sommeil On s'en rend pas compte non plus On commence À s'interroger Sur la valeur des micros Au sommeil De dormir 3 secondes Est-ce que c'est vrai Que ça fait quelque chose Ou pas Du jour on se disait Ben non 3 secondes T'as pas le temps De mettre la machine En place Ben c'est peut-être Pas de même si ça se passe On sait maintenant Que quand on dort Il y a des petites parties Du cerveau qui se réveillent Pis comme des pixels Qui s'allument Pis qui s'éteignent Pis qui se réveillent Pis ils font un petit job Pis après ils se rendent Pis un autre salon Pis ça clignote comme ça Partout On commence À être là-dedans On savait déjà De façon macroscopique Qu'il y a des animaux Qui dorment Un hémisphère à la fois Un demi-serveau à la fois Les canards par exemple Les canards Les colvaires Les dauphins Certains otaris Dormnent un hémisphère à la fois Pour rester à l'affût Des dangers Ils respiraient Ils sont sous l'eau Ils remontent Ils respirent Ils prennent une respiration Ils redescendent Ils tournent dans l'autre sens Parce que c'est l'autre cerveau Qui fonctionne Qui s'endort On peut même réussir Avec un oeil ouvert même des fois Oui Les colvaires le font Les canards le font Un seul oeil ouvert Effectivement Ils peuvent guetter S'il y a des prédateurs pas loin Pis ils dorment de l'autre côté Ça fonctionne Dans le temps de la guerre froide Dans les années 1960 On disait que les russes Entraînaient des dauphins Dans l'océan Pour surveiller S'il y a des sous-marins ennemis Qui s'en venaient Fait que ça dort jamais Il y a toujours un hémisphère d'ouvert Fait qu'ils entraînaient Pis quand le dauphin Percevait Un sous-marin Tel qu'on lui avait enseigné De le détecter Mais il faisait poit-poit Pis il avertissait Qu'il y a un sous-marin Qui s'en vient par exemple Donc ça existe Ben ça c'est encore plus Raffiné Pis plus microscopique Que ça possiblement Fait que notre cerveau N'est pas dans un état Unique Complet C'est une stabilité Dans le temps C'est pas un chaos C'est un chaos organisé Ça s'allume Ça s'éteint Pis ça fonctionne vraiment bien C'est vraiment Une technologie extraordinaire Un cerveau qui dort un peu comme ça Ce qui fait que De vouloir dormir moins C'est pas nécessairement payant Parce qu'on peut voir Que pendant le jour Ces gens-là dormaient un petit peu On dit des fois Thomas Edison L'inventeur de l'ampoule On dit toutes sortes d'affaires C'est de sa faute Si on dort moins Parce qu'on a de la lumière À la journée de l'instant Mais aussi que lui Dormait très 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 peu Ils ont découvert Pis j'ai des photos J'ai trouvé des photos Il y a des sofas partout Dans ses bureaux Il faisait des pique-nimes de famille Il faisait des siestes À chaque deux secondes Il dormait un peu partout Tout ça C'est pas Des gens qui disent Qu'ils dorment beaucoup Qu'ils dorment très très peu Moins de quatre heures Je les crois pas En partant C'est sain Pis si tu veux me le prouver On va le tester et voir Pis on va le tester Surtout pendant la journée Comment tu fonctionnes Pis y'a jamais Aucun moment Même aux toilettes Tu vas aux toilettes Pis t'auras pas une petite minute De repos aux yeux fermés La misère à croire ça Excuse-moi C'est quoi optimalement En fait Le nombre d'or Qu'en moyenne On doit dormir dans une nuit On dort le nombre d'or Qui nous convient Pour qu'on fonctionne bien Pendant la journée C'est comme C'est comme la taille des pieds Y'a des gars Qui chosent du 34 Des gars qui chosent du 42 Des filles c'est pareil Pis tout le monde C'est non genré La grandeur des pieds J'imagine On a chacun notre grandeur Y'a des gens Qui sont plus fragiles au froid Pis d'autres moins fragiles au froid Plus sensibles à l'alcool Moins sensibles à l'alcool Le sommeil C'est ce dont on a besoin Pis la façon de le faire C'est de le mesurer justement Pis de dire Ah moi je me rends compte Quand je suis en vacances Ou les fins de semaine Je dors De 11h le soir À 7h le matin Ça me fait 8h Pis dans cette fenêtre là C'est ce qui me convient D'autres ça va être Moi c'est de 9h le soir À 6h le matin Ou à 5h le matin À moi ça va être De 2h du matin À 10h, 11h le matin Pis effectivement Cette fenêtre là Bouge Pis la durée Bouge aussi Quand on est petit bébé On a une longue fenêtre On dort pendant longtemps Pis c'est à peu près n'importe quand On se réveille à peu près 4h pour se nourrir Pis quand on vieillit La quantité de sommeil Diminue, 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 diminue Quand on arrive à l'adolescence Il reste à peu près autour De 9h, 9h30 Semble-t-il Mais si la fenêtre Ça bouge On se couche plus tard Pis on se lève plus tard On peut même définir Le début de la puberté Au moment où l'hormone de sommeil Son pic de sécrétion Commence à se décaler Vers le plus tard Ah ouais Vraiment ça bouge Un petit peu plus tard Fait que c'est pas C'est pas juste C'est pas juste Par l'âge T D'un adolescent C'est vraiment C'est pas l'âge À l'adolescence Ils ont des jobs À temps partiel Ils font du théâtre Ils ont paré dedans Écoutez moi Je suis le premier à dire Que je fais pas l'âge À l'adolescence Sauf que même moi À mai Quand j'étais adolescent Des fois je me levais À 11h les week-ends Des choses qui C'est impossible Maintenant dans ma vie C'est ça Pour toutes sortes de raisons Les synchroniseurs Donc on a cette horloge-là Pis les synchroniseurs sociaux aussi Aller à l'école Quand tes parents C'est de faire des lunchs Il y a toujours quelque chose Qui nous occupe Pis qui nous guide Dans notre horaire Donc t'arrives à l'adolescence T'as fait ta bouche Tu te couches un peu plus tard Tu te lèves plus tard Pis puisque t'as pas assez dormi Tu dormiras bien plus tard Des fins de semaine Tu te payes de la traite Tu vas te coucher un peu plus tard Tu vas travailler beaucoup plus tard Pis lundi matin Tu reviens de l'Europe Là c'est tough T'as décalage À peu près du milieu de l'océan Là t'as décalage De 3-4 heures des fois Autant que ça Tu te recales Ça fait que période 1 Les lundis matin Les écoles secondaires Toujours prof Activité assez calme Tranquille Pas trop exigeante Peu importe la matière Si c'est de la mathématique On va compter jusqu'à 10 À matin sous nos doigts Pis ça va être correct Ça va être assez Si c'est d'autres domaines Ça va être différent Et pis à mesure qu'on vieillit Ensuite Parce que des siestes Par exemple Des enfants Je reviens à 4, 5, 6 ans Quand on rentre aux primaires Ben là il y a un horaire Pis on fait plus de siestes Ben les siestes disparaissent Effectivement Pis il y a plus qu'à peu près 20% des enfants Qui font des siestes encore Juste avant de rentrer Pis quand ils rentrent à l'école C'est terminé Ils n'en feront plus Pis effectivement 10, 20% des gens Qui sont des siesteurs naturels Encore rendus à 30 ans À 40 ans Ils feraient encore des siestes Pis ils en font encore S'ils ont le loisir de le faire S'ils travaillent Comme Qui ont un bureau à eux Par exemple Ben ils vont pouvoir Faire leur petite sieste Donc cette fenêtre-là Elle va se transformer De plusieurs parties de sommeil Par nuit Jusqu'à une seule partie de sommeil Pis on n'est même pas certain Si c'est la bonne affaire à faire Pis on viendra Dormir 4 heures Pis dormir plusieurs petits bouts Pour faire un totem Des siestes sporadiques Oui c'est ça Ou du sommeil polyphasique Comme les gens Qui font de la transat Qui dorment une petite période Pis sont réveillés un petit peu Donc on arrive à l'âge adulte Pis on se met à travailler À 18 ans À 20 ans À 25 ans On se met à travailler Ben là on n'a plus le choix Faut rentrer au travail Rentrer à telle heure Pis partir à telle heure Selon la plupart des gens Qui travaillent Pis ça Ça vient guider Un peu notre sommeil Pis la fenêtre est déjà prête L'horloge est déjà prête Pour accueillir Ce genre d'affaires-là Mais les gens Qui sont des types du soir Qui naturellement S'ils mesurent leur sommeil Avec une bague Ou une montre Après moi Mon meilleur C'est quand je me couche à 2h Je me lève à 10 Ils fitent pas là-dedans Ils réussissent pas Pis c'est des types du soir Pis effectivement Ça fonctionne pas très bien Donc il faut qu'ils se fassent Violences un peu Qu'ils se calent Ou ils évoluent Ils vont évoluer spontanément Vers un type de travail Qui permet ça T'as l'inverse aussi Ça est-ce que c'est des Est-ce que c'est réel Les distinctions entre Tu sais quand qu'on dit Ah moi je suis plus productif Le matin Pis quelqu'un qui dit Moi je suis plus productif Le soir C'est-tu quelque chose Qui est réel Ou c'est juste une construction sociale Qu'on se fait selon l'horaire Qu'on se régularise C'est réel Mais c'est influencé Par les situations sociales Par exemple Quand on passe A un questionnaire De chronotype Chronotype c'est Quel genre de type Que t'es en fonction du temps Type du matin Type du soir Type du intermédiaire 80% des gens Sont type intermédiaire Quelques pourcentages De chaque côté Qui sont vraiment Des types du soir Ou des types du matin Mais en plus Il y a des gens Qui voudraient bien Être type du soir Mais n'ont pas eu moyen De le faire Parce qu'on a des enfants Il faut qu'ils se lèvent le matin On va dire cette question-là C'est que le social Elle vient influencer Bien gros le biologique Puis notre biologique Il s'adapte Très plastique On peut jouer avec ça Comme je disais Tantôt On peut s'endormir plus tard On peut réussir à le faire Comme un édifice Il est très trop rigide Il casserait au grand vent C'est le roseau Qui danse avec le vent Puis qui ploua Mais ne ronde pas Bien c'est un peu ça On a un système Qui est comme ça Fait qu'on peut être type du soir Mais s'adapter un petit peu Je connais des gens Qui sont des vrais types du soir Qui s'endorment À 2h du matin Puis s'il y avait 8h-9h du matin Selon leur âge La durée de sommeil Ça ne semblait pas pire Bien ils ont toujours été comme ça Ils ont toujours été le même Mais on réussit à travailler pareil En se levant 7h Puis en fonctionnant Mais notre naturel Ce n'est pas ça Puis pour le savoir C'est soit qu'on a un gadget Une montre Une blague Ou quelque chose comme ça Ou on le remplit chaque matin Pas une fois par 3 matins Mais chaque matin On écrit Là qu'on s'est couché Là qu'on s'est levé Puis comment on s'est réveillé Pendant l'ennui Puis on fait ça tout le temps Pendant au moins 3 semaines Parce que la fin de semaine On change d'horaire Si on a des enfants Ça change des choses Surtout on a une garde partagée Ça ne sera pas paré non plus Si on voit notre chum Ou notre blonde Les fins de semaine seulement Si on a un deuxième travail Qui n'a pas le même genre d'horaire Tout ça ça va influencer Si on fait ça pendant 3 semaines On va voir Ah ben moi C'est me coucher vers tout à l'heure Me lever vers tout à l'heure Puis c'est du prendre de temps de temps Puis c'est ça La quantité de sommeil qu'on a besoin Puis on peut faire ça En disant Je fonctionne bien À l'inverse On ne rentre pas dessus dans l'insomnie Mais à l'inverse Quand on dit Quelqu'un qui est insomniac C'est quelqu'un qui dit Je fonctionne mal le jour Premier critère Parce que Je dorme mal la nuit Parce qu'on peut dormir peu Il y a des gens qui dorment 5 heures Puis ils fonctionnent très très bien Il y en a qui se privent de sommeil Qui dorment 5 heures Ils ne fonctionnent pas très très bien Fait que ceux qui disent Qu'ils dorment 4 heures Je voudrais bien mesurer Moi leur temps de réaction Prise de décision Impulsif Irritable Est-ce qu'il n'y a pas Des petites mesures comme ça Qui les différencient des autres gens Puis donc On a une biologie Qui nous oblige à dormir Après ça On s'adapte Comme on a des yeux de couleur différente Puis des pieds de grandeur différente On s'adapte un peu Avec nos propres caractéristiques personnelles Puis on s'adapte à l'environnement Dans lequel on évolue Il y a des gens Qui s'adaptent bien au changement d'heure Il y a des gens Qui ne s'adaptent pas très bien au changement d'heure Il y a des gens Qui s'adaptent bien à vivre Dans les régions circumpolaires Il y a des gens Qui ne réussissent pas S'y adapter à ça Il y a des facteurs génétiques Qui protègent de ça Il y a des facteurs environnementaux Le support qu'on a autour On ne peut pas dissocier Tout ce qui est social Environnemental De ce qui est biologique L'un fait évoluer l'autre Est-ce que je me trompe Si je dis Parce que j'ai entendu ça Que pour avoir Pour maximiser Si on veut Cet horaire-là C'est mieux d'avoir Une heure de lever constante Qu'une heure de coucher constante Moi j'ai toujours dit ça Parce que l'heure du lever On a contrôle facilement L'heure du coucher Il arrive plein d'impondérables Plein d'événements subis Inattendus Qui vont changer notre heure Du coucher Pour toutes sortes de raisons Puis l'heure du lever On peut la régler C'est facilement On ne peut pas la prolonger L'heure du lever Outre mesure Parce que quand on a rempli La chaudière de sommeil Elle est pleine On va se réveiller Puis quand aussi Mettons moi je suis En ce moment Moi j'ai toujours dormi Beaucoup les fins de semaine J'ai toujours été vraiment Lève tôt Tu sais Je me levais à 10h Souvent les fins de semaine Lève tôt Lève tôt Pardon Pardon Lève tôt C'est ça C'est ça Non non Lève tôt Lève tôt Les fins de semaine Sauf que là Depuis Depuis Le reconfinement J'imagine J'ai un Je mets mon cadran À 8h30 À tous les matins Puis la fin de semaine Même quand j'essaye De me laisser aller Plus longtemps 8h30 Cling les deux yeux Bien ouverts Peu importe À l'heure que je me suis couché La veille À 8h30 À tous les matins Même quand j'ai pas de cadran Peut-être que vous vieillissez Cher ami Bien on dirait C'est ça qui se passe C'est ça qui se passe Parce qu'en vieillissant C'est ça On a moins besoin De longtemps Ça s'organise différemment On parlait des fenêtres D'oport Ça fait mal ça quand même Je sais Ça fait plaisir J'aime ça Parce que moi Ça fait longtemps J'ai goûté Ça fait mal ça quand même Mais c'est une version normale Mais on en profite Si c'est de même Parce que c'est une bonne raison De l'être C'est pas une détajetation C'est un changement Le reste va venir Les rhumatistes Puis la surdité La démence Tranquillement C'est ça Tranquillement Mais donc ça évolue Ça fait un être d'opportunités là Quand on vieillit On va se coucher Peut-être un petit peu À la même heure Peut-être un peu plus tôt On va surtout se réveiller plus tôt Puis ça va être bien dur De jouer avec ce plus tôt là Puis la durée du sommeil Elle va rapetisser Donc on va aller rogner Un peu l'heure du lever le matin Puis l'heure du coucher le soir Puis ça va faire Une période de sommeil plus courte Puis quand on n'a plus Les synchroniseurs sociaux Plusieurs vont se mettre À refaire des siestes Pendant la journée Comme des gens font Maintenant Pendant la pandémie Puis qu'on est confiné à la maison Plusieurs en vont faire Des siestes On l'a remarqué Dans les grandes enquêtes Les gens le font plus Par contre Pendant le confinement Les gens perdent Les repères habituels Puis les synchroniseurs Environnementaux Seules vieux pour travailler S'habiller Se peigner Les gens ont un peu de lousse Là-dessus Puis ils vont avoir un sommeil Qui est perturbe À cause de ça Puis il y a plein d'autres choses Qui se passent Plus de cauchemars Etc Donc pas en vieillissant Mais en maturant Parce qu'on vieillit À partir de la naissance On vieillit au monde On va se mal vieillir Mais là c'est une autre étape On s'en rend plus compte On est plus conscient de soi Surtout si on prend des mesures De son propre soin On va dire C'est pas pareil comme avant Bien on dort pas De la même façon On perd du sommeil En vieillissant C'est certain On perd surtout Le sommeil le plus profond Le sommeil lent profond Les ondes sont les plus profondes Mais c'est parce que C'est les ondes Qu'on ne voit plus Mais ça veut pas dire Que les fonctions cérébrales Sont moins bonnes Sont différentes Puis le thermomètre Qu'on prend Est plus fiable On ne les voit plus Ces ondes lentes Donc on dit Bien il n'y a plus de sommeil À ondes lentes Non il n'y a plus de sommeil À ondes lentes Mais le sommeil peut être profond Encore Par contre Le thermomètre comprend Mais ma pression sanguine La vie ne sommeil Arrête pas de changer Elle change tout le temps Tout le temps Tout le temps J'entendais justement Un spécialiste Peut-être que vous connaissez Il s'appelle Matthew Walker C'est un anglais Oui Puis il disait Il vous ressemble un peu Ah ouais Puis il parlait de ça Justement Il disait que Justement Quand l'âge avance On dort moins Puis il parlait Du déclin cognitif À la vieillesse Puis qu'on a toujours Associé ça Au processus normal De vieillissement Mais qu'en réalité Il y a aussi un lien Avec le fait Peut-être qu'on dort moins La démence qui apparaît Puis toutes ces choses-là Puis que peut-être Que si on réussisait À garder un sommeil Meilleur Plus long Plus longtemps dans sa vie On pourrait retarder Peut-être ces effets-là Pas vrai En tout cas moi Vous n'êtes pas d'accord Alors Il y a toute une histoire Autour de ça Puis j'en lisais encore Cette semaine Parce qu'un journaliste M'a écrit pour dire Qu'est-ce que vous pensez de ça Qui disait que Une grande étude épidémiologique Sur 10 000 personnes Montre que moins on dort Plus qu'on risque De développer une démence C'est Il y a un biais En partant Parce qu'il y a plein De littérature Qui montre Que plus qu'on dort longtemps Plus qu'on risque De mourir jeune On les sort Il y a des études Des méta-analyses De 25 études Qui montrent la même affaire Maladies cardiovasculaires Mais on va toujours Vers le côté Du pas assez dormi Puis c'est rendu une morale Faut que vous dormiez 8 heures Faut que Puis pourtant Moi je suis un chercheur en sommeil Je suis un clinicien en sommeil Mais là je trouve qu'on exagère Faut pas en faire une morale Puis une obligation C'est contre nature On dort Ce qu'on a besoin de dormir Puis si on dort moins En vieillissant C'est comme ça Puis il faut l'étudier Le comprendre Mais c'est pas vrai Que c'est associé Pour moi là Je considère que c'est pas vrai Que c'est associé À faire plus de démence Ou à faire une démence Plus rapidement Il y a tellement d'autres facteurs Génétiques, familiales D'où viennent ces données-là Il y a des données par exemple Qui montraient Que moins on dort longtemps Plus on meurt jeune Mais c'est après Dans des familles Génétiquement liées De 5-6 000 personnes Qui avaient tous à peu près Qui partageaient Un patrimoine génétique Qui font en sorte Qu'ils dorment moins Qui font en sorte Qu'ils ont plus de cancer Puis ils vont mourir du cancer aussi Fait que c'est deux facteurs Qui évoluent en même temps C'est pas un qui cause l'autre C'est une corrélation Quand on a une corrélation C'est que Ah, les gens Les plus intelligents Ont les yeux Plus, je vais prendre Les yeux qu'on a pour personne Les yeux plus noirs Bien c'est une corrélation C'est pas les yeux noirs Qui font en sorte Que t'es plus intelligent C'est que c'est Les deux affaires évoluent En même temps Il y a un tronc commun En arrière Qu'il faut qu'on essaie de comprendre Fait que le fait de dire Mathieu Walker l'a dit Mais il y a plein de gens Qui le disent Puis encore la semaine passée Plus rapidement L'inverse est aussi vrai Et puis sans rentrer Dans le complotisme C'est certain Que ceux qui fabriquent Des produits pour dormir Pas juste les pilules Mais tous les produits Les disques Les machines qui font Bip bip Puis tout ça Tous ces gens-là Veulent bien sûr Nous dire Vous dormez pas assez Vous allez dormir mieux Avec ce que j'ai ici Là, tu sais Mais il y a personne Qui va dire On va réduire le sommeil Des gens qui dorment trop Ça risque de dormir Puis il n'y a pas Une industrie pour ça Ça n'existe pas Ça fait qu'on oublie ça Ça fait qu'il y a un biais De sélection d'informations Là-dedans aussi Puis je suis convaincu Moi qu'on regarde Seulement d'un côté Des données Puis pas de l'autre côté Convaincu Juste par curiosité Ce monsieur-là Est-ce que c'est quelqu'un Qui est respecté Puis qui est Ou c'est quelqu'un Qui fait cavalier ça Non, non, non Non, non C'est pas un fratireur Il est connu Il fait des conférences Il vulgarise beaucoup Il y a un labo Qui fonctionne bien Il fait des bonnes recherches Tout ça Mais c'est après Qu'est-ce qu'on en fait Ou qu'est-ce qu'on veut Promouvoir C'est certain que c'est plus intéressant De dire On est une société malade Qui dort pas assez Mais il y a une mesure Entre Pas dormir assez Manquer une heure Par exemple Puis être insomniaque On parle pas de la même affaire Personne insomniaque Elle souffre La détresse T'es pas bien Ça annume à ton fonctionnement quotidien Puis tu t'en rends compte Puis ça Puis pas dormir assez Par exemple De se priver Nous tous les Canadiens On dort Après 50 minutes de moins Qu'est-ce qu'on devrait dormir Si on compare Nos vacances Puis nos fins de semaine Par rapport à nos lois de travail On dort pas assez C'est vrai Mais c'est pas ça Une année de crise cardiaque Non Il n'y a pas un lien Qui est tiré Justement quand on compare Une heure de sommeil Je pense 25% D'augmentation de crise cardiaque La journée d'après On ne sait pas pourquoi On ne sait même pas pourquoi On ne peut pas faire un lien clair Non Je suis en train d'écrire un protocole Pour le comprendre J'ai un laboratoire De recherche d'animal aussi Puis je suis en train Avec mon collègue Qui fait plus de sorcellerie Il a la biochimie C'est un peu complexe Puis je suis en train De développer un protocole Pour ça Pour essayer de comprendre ça Oui De comprendre pourquoi Il y a plus d'accidents Deux On comprend un peu mieux ça Les crises cardiaques Les AVC Les excès vasculaires cérébraux Pourquoi On ne les comprend pas L'explication qu'on donne souvent C'est que ça favorise L'expression On n'a plus des cytokines Des hormones Qui sont là Pour faire la lutte Contre les infections Qui sont débalancées Il y a toujours Des pro-inflammatoires Qui favorisent l'inflammation Parce que tu en veux Pour te battre Puis les anti-inflammatoires Toujours une balance Quand on prend Des anti-inflammatoires Par la bouche Par médicaments Ça nous aide à combattre À trop grande inflammation Ça en prend un petit peu Mais pas trop Ce balance-là Puis le changement d'heure Fait peut-être ça Mais le changement d'heure C'est 15 autres affaires On pourra en parler tantôt Parce que j'ai un éditorial À faire là-dessus aussi Si ça vous tente Mais cette partie-là Donc il faut regarder le côté De trop dormir C'est pas bien aussi C'est une balance Puis on a chacun Notre balance Puis quand on vieillit Le sommet est raptiste Ça a toujours été Depuis qu'on le mesure En tout cas convenablement Puis ça fait l'affaire De bien du monde Puis il se répartit autrement De faire des siestes le jour C'est peut-être pas mauvais Pour les personnes Qui sont rendues au bon âge Pour le faire Comme ça l'est pour des petits On sait maintenant Que les siestes des petits Des tout petits C'est hyper payant Il y a un fond Dans un magasinage De matériel à prix Pendant la journée Pendant la sieste Bien c'est peut-être vrai Pour d'autres personnes Qui en font un peu plus Les gens qui font des transats Puis qui vont dormir À coup de 20 minutes Ou à coup de 4 heures Il y a une façon De le faire Il y a plusieurs publications Maintenant qui nous rappellent Ou qui ont trouvé des indices Qui nous disent Qu'au moyen âge Les gens faisaient Deux parties de nuit Ils dormaient au début J'ai vu ça hier justement Ils se couchaient tôt Ils se couchaient pendant la nuit Pour toutes sortes de raisons possibles On n'est pas certains Pour ratiser le feu Mettre quelque chose De cuillère tout suel Manger même Manger Pour vérifier le bétail est correct Est-ce que quelqu'un Est entré dans ma propriété Ou dans ma petite cabane Tout ça Puis on se recouchait Pour s'endormir Puis les gens parfois Mangeaient en plein milieu de la nuit Des gens faisaient à manger En tout cas Ma belle-mère Duait son âme Elle ne dormait plus beaucoup Elle est rendue plus vieille Puis elle avait mal porto Elle se vannut Puis elle faisait de la sauce En spaghettis Moi j'aimais bien ça Parce que j'avais de la sauce En spaghettis Ça sentait la sauce Quand on se réveille Ou quand j'allais chez elle Il y a dimanche J'avais un pouce Pour sa spaghette gratis C'était super de fun Mais c'était son rythme à elle Puis elle fonctionnait très bien Comme ça De bonne humeur Fait que ces affaires C'était bien correct Donc il y a un jeu dans ça Que le social Puis l'environnement Nous oblige À fonctionner d'une certaine façon Puis la biologie Qui voudrait qu'on fasse D'une autre façon Ça s'accommode bien L'un l'autre Fait que vous n'êtes pas alarmiste À dire qu'il y a une épidémie De manque de sommeil Dans la société moderne Il y a On se rend beaucoup plus compte Qu'il y a des gens insomniaques Qui fonctionnent mal le jour Parce qu'ils dorment mal la nuit Qu'on ne dort pas beaucoup Oui on empiète là-dessus Puis c'est un problème Que je vois tous les jours À la clinique À la clinique Des adolescents Même des jeunes adultes Qui empiètent sur le sommeil Pour faire plus de choses C'est un problème Je ne suis pas convaincu Que ça va les amener À faire des crises Qu'hier plus tard On fait un lien Entre le manque de sommeil Puis développer du diabète Mais c'est l'obésité Qui le fait bien souvent Quand on ne dort pas assez On est plus porté à engraisser Si on en graisse plus On est plus porté à faire du diabète Donc c'est vrai quand même Que le sommeil peut avoir Des effets Plus menés À l'obésité par exemple De façon chronique Oui Longtemps Puis une quantité importante De manque de sommeil Ça va amener des problèmes De santé physique C'est clair On voit bien Puis de d'humeur aussi Impulsivité irritable Humeur mossade Etc Ça existe C'est là Mais il ne faut pas Crier au loup Pour rien Parce que ça va perdre De son importance C'est juste de dire Bien C'est comme on nous dit Bien mangez votre groupe fruit Mangez votre groupe protéine Puis tout ça Ça serait de dire Bien dormez les heures Dont vous avez besoin Puis moi je serais bien plus Je ferais bien plus Une campagne pour dire Mesurez donc Le temps de sommeil Que vous dormez Puis posez-vous la question Après trouvez-vous Que c'est assez Ou bien c'est pas assez Juste ça Pas plus Pas besoin d'alarmer Pas besoin de parler De crise cardiaque pour ça Est-ce que Est-ce que dans cette optique-là On remarque actuellement Une hausse des problèmes De sommeil liés au stress Est-ce que le stress Est-ce que le stress Est-ce que c'est un des facteurs Qui peuvent nuire au sommeil Le plus À moins que je me trompe Quand on n'a pas de contrôle Sur sa vie On en devient stressé Puis quand on va Exercer ce contrôle-là On veut l'exercer Ce sommeil aussi Puis ça ne marche pas Il faut que je dorme maintenant Ça ne marche pas C'est rien de pire Que pour ne pas s'endormir Parce qu'il faut s'obstiner Que soi-même Pour dormir Ça ne fonctionne pas Oui c'est ça Exact Tout le monde On l'a tous vécu D'être dans notre lit Puis de penser à quelque chose Puis là il n'y a aucune chance Qu'on s'endorme à ce moment-là Exactement Est-ce qu'on le note plus Dernièrement Est-ce que c'est un trouble Qui a augmenté avec Je ne sais pas Je ne sais pas Je sais que Depuis longtemps On sait que 35% des gens Se plaignent de mal dormir Un peu moins de la moitié de ça Déjà sont des vrais insomniaques Donc prendre plus que 30 minutes Pour s'endormir Trois fois par semaine Pendant trois mois Ou se réveiller Pendant plus que 30 minutes par nuit Trois fois par semaine Pendant trois mois Et mal fonctionner le jour À cause de ça On le mesure maintenant mieux Il y a des cliniques de sommeil Comme on dit Donc on le relève plus Dès qu'il y a du monde pour soigner Les maladies apparaissent Peut-être qu'il y en avait plus Peut-être qu'il y en a plus Peut-être qu'il y en a moins Je lis souvent des textes Qui disent qu'on dort Tant d'heures de moins Qu'il y a 100 ans C'est peut-être possible C'est peut-être naturel aussi On avait quatre dents de plus Dans la bouche Il y a 300-400 ans Peut-être une évolution Qui change On ne le sait pas Mais dans l'immédiat Il y a beaucoup de gens Qui se plaignent de mal dormir Qui se plaignent de bien des choses Qui se plaignent De ne pas être satisfait au travail De ne pas être satisfait Dans leur couple Il y a un mal-être aussi Puis je vous dis Le sommeil c'est vraiment Un baromètre Ça nous dit quelque chose Qui ne marche pas Parce que quand on ne dort pas bien C'est peut-être le sommeil lui-même Puis dans bien des cas d'enfants Que je vois à la clinique Ce n'est pas un problème De sommeil tant que ça C'est un problème d'anxiété Un problème de régulation Des émotions Un problème d'organisation familiale D'environnement physique Il y a toutes sortes de raisons Pour ça Mais c'est très sensible Comme des gens On va être très sensible De l'estomac Dès que c'est un peu piquant Ça fait mal Bien la plupart d'entre nous Dès qu'on est contrarié On va mal dormir Ou notre sommeil Ce ne sera pas si bon que ça Y compris Je me suis endormi vite Je me suis vu tard C'était correct Mais je lui ai fait Des mauvais rêves Puis ça me donne une mauvaise Parce que la quantité Puis il y a la qualité Du sommeil aussi j'imagine On pourrait dormir 9 heures Mais avoir un très mauvais sommeil Qui fait qu'on ne l'a pas récupéré En plein ça Il y a des analyses De données de laboratoire On a pris plusieurs données ensemble Puis qui montrent que Dans certains cas Pour certaines mesures De fonctionnement Mémoire, attention Et cette planification Qui montre qu'une nuit fragmentée Par le multiple de réveils Est pire qu'une nuit blanche Ah oui Oui Puis intuitivement Ça s'expliquerait peut-être C'est peut-être que ça serait Parce que Dans ce cas de fragmentation-là Qu'on réveille la personne Au 20 minutes à peu près Après toute la nuit Mais juste pour une minute Puis elle se rendra tout de suite Le cerveau passe son temps D'un état à l'autre Il ne risque pas d'être assis Faire sa job Comme si quelqu'un Vous pousse sur l'épaule Avec son doigt Pendant que vous lisez Ou vous écoutez quelque chose Attentivement C'est assez dérangeant Bien c'est peut-être Un peu ça que ça fait Ça fait que Quand au moins Tu es réveil toute la nuit Bien tu es dans un état Qui n'est pas super C'est peut-être moins pire Que d'être interrompu De passer d'un état À l'autre tout le temps Tout le temps Tout le temps Possiblement C'est à vérifier C'est l'explication que j'avais Puis ça semblait Assez solide comme donnée Puis qualité du sommeil Donc Comment Comment Mettons je pense Je veux qu'on Reculons Pratiquement au début De la conversation Est-ce qu'on parle De la consolidation De la mémoire Puis du REM Comment est-ce qu'on Maximise Le sommeil Qui est Qui est positif Comme celui-là Fait que les zones de sommeil Qui sont Les mieux Tu sais Comment est-ce qu'on fait Pour Premièrement Est-ce qu'il y a une zone de sommeil Est-ce qu'il y a des zones de sommeil Dans lesquelles on veut être Le plus souvent Puis comment est-ce qu'on fait Pour maximiser ça Je n'irais pas vers ça Je n'irais pas si préciser Que ça moi je pense Pour améliorer mon sommeil On ne veut pas Essayer de tout contrôler Ces zones cérébrales Puis tout ça on tombe Parce que c'est des thermomètres Ça nous dit Dans quel genre de sommeil qu'on est Mais le sommeil Il se passe en dedans profondément Fait que c'est des thermomètres Qu'on prend Puis si je secoue Un vrai thermomètre Il ne va pas faire plus chaud dehors Bien c'est pareil Même si je m'envoie Des zones delta Si je ne veux pas dire Par contre C'est de savoir Quelles sont les meilleures conditions possibles Pour que je dorme bien Puis que le lendemain matin Je me dis J'ai bien dormi Parce qu'on est questionnaire de sommeil La grande question tout le temps Il y a cinq questions Qu'on peut se poser Comme maintenant ça prend Il faut t'endormir Quelle heure tu te couches Quelle heure tu te lèves Tu parles la fin de semaine Pas de fin de semaine Avec un cadran Puis tu te réveilles tout souvent Puis la dernière question Es-tu satisfait de ton sommeil C'est la meilleure question Si tu es satisfait Bonne chance Ça va super Bonne journée Viens me voir n'importe quand Si tu ne dors pas bien On va en parler C'est ça vraiment la vraie question Donc c'est de trouver Quelles sont les meilleures conditions Puis dans les bonnes conditions Ce qui manque le plus je pense C'est la dernière demi-heure Va-tu se coucher Tous les animaux vont se coucher Ceux qui ont des chiens Des chats Ils vont se tourner en rond Ils vont piloter Ils vont se promener Une place à l'autre Puis ils finissent par s'installer Puis ils partent pour un petit bout Par général c'est des chats Ils viennent se réveiller À quatre heures du matin À l'aine de thon d'en face C'est ça C'est pas C'est des chats Sauf que c'est quoi Les chiens c'est un peu pareil Ils veulent sortir Mais tu sais Ils s'y installent Comme il faut avant Puis on devrait faire pareil On devrait Pilote là c'est ça Bien nous on devrait faire pareil Se garder la dernière demi-heure Faire des choses calmes Des choses inoffensives Des lectures inoffensives Dessiner Je dis moi Aux enfants que je vois Aux parents que je vois À la clinique Arrêtez de parler à votre enfant Dans la demi-heure Qui précède de coucher C'est pas en disant À un enfant Dix minutes avant Qu'est-ce qu'on va Le glisser à le dos demain C'est pas super ça Il peut plus là Tu sais Il va se piner Puis il s'enormira pas Tu fais ça avant Puis le retour sur la journée Tu fais ça avant Dans la dernière demi-heure Des choses calmes Tu peux faire des câlins Chuchoter Dessiner des mandalas Faire des jeux de table Qui sont pas trop S'amener au calme Puis inviter le sommeil Préparer la baisse De traitement d'informations Dans la tête Puis dégager de ça Puis le sommeil va venir Que la chambre soit accueillante À son goût Surtout pour Même les adultes Ou les enfants On choisit ses propres couleurs C'est vos parents C'est pas à vous De choisir la couleur de la chambre C'est à votre enfant C'est lui qui passe la nuit Dans c'est pas vous Fait qu'il peut choisir sa couleur Puis il y a pas de Moi je suis pas tellement Dans le rouge Ça fait telle affaire Puis la lumière est fermée Puis on la voit plus la couleur C'est pas bien grave Fait que d'organiser ça Comme il faut Donner des bonnes habitudes Faire un câlin Puis plus l'enfant vieillit Plus c'est lui Il va compter l'histoire Pas le parent Qui soit en contrôle De la situation S'il faut acheter une nouvelle langue Il va aller au magasin Avec les parents Pour l'acheter S'il faut coudre Une nouvelle housse Il va choisir Le tissu à la limite Ou il va peut-être coudre Avec un grand-maman Ou grand-papa Ou quelqu'un Qui va le faire L'impliquer là-dedans Puis c'est pareil Pour les adultes C'est impliquer un peu Comment je veux Ma chambre à coucher Comment je l'organise Pas suivre les conseils De tout le monde Qu'est-ce qui nous plaît Nous Puis si c'est pas bon On va s'en rendre compte On va mal dormir Fait que si moi Je veux des choses Je veux de la lumière Puis je veux que ça Flashe dans ma chambre Quand je dors On va s'en rendre compte Je dors pas si bien Que quand il y en a pas Fait que je vais changer ça C'est certain Donc la meilleure façon De le faire C'est de l'organiser Comme on veut Puis la demi-heure Qui précède Puis si j'ai plus Don de langue T'as pris Plus de sommeil paradoxal Après Tant mieux Mais c'est pas à moi À contrôler ça C'est la job De quelqu'un d'autre Dans mon cerveau Qui fait ça Moi c'est d'avoir Un sommeil Qui est bien Qui me dit Dans le même matin J'ai bien dormi C'est agréable Je suis content Puis le soir Avant de se coucher Je pense Vous vous corrigez Si je me trompe Mais naturellement Quand la luminosité descend On sécrète La mélatonine Puis le fait que Mettons maintenant Chez nous Ça se peut Que toutes les lumières Soient allumées Ou ça se peut Qu'on lise sur l'iPad Avant de se coucher Qui fait la lumière Parce que ça va retarder La sécrétion De la mélatonine Puis ça va faire Qu'on va avoir Un moins bon sommeil Oui Effectivement Mais c'est autant ça Qu'on a blâmé beaucoup La lumière bleue Sur les longueurs bleues Qui inhiblent plus facilement La mélatonine Mais je crois beaucoup Au fait du contenu De ce qu'on lit Si je lis Un roman assez trash Que le monde s'arrache la tête À trois et deux lignes C'est certain Ça va influencer Bien plus Qu'avoir moins de mélatonine Puis les enfants Transportent ça dans l'oreille Dans leur cauchemar Fait que tu ne regardes pas Un film de peur Ou tu ne vas pas faire des choses Qui se bagarrer Puis avant de se coucher Il faut que tu invites le sommeil Fait que ce n'est pas très invitant Quand tu lis quelque chose Pas moi Quelqu'un Dont le plan de retraite Est placé à la bourse Puis il regarde la bourse Et on va se coucher à chaque soir Pas super Ou les réseaux sociaux maintenant Quand il y a des commentaires Des affaires négatives Qui viennent te C'est ça Les gens disent Bon ben moi j'ai arrêté ça Mais en tout cas Commence déjà par l'arrêter Une demi-heure avant de te coucher Fait que plus ça Que la lumière bleue dans le fond Bien oui Les deux sont dommageables Mais moi je pense que le contenu Énormément On ne pense pas à ça Mais je pense que c'est très 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 important Donc quand on lit Moi je le fais Mais je fais un jeu de patience Je vais jouer au solitaire Sur mon téléphone Ça me relaxe Ou bien j'écoute La musique de film relaxe Là Que j'écoute ces temps-ci C'est Il pleuvait des oiseaux La musique de ça Est super bonne C'est un couple Qui ont fait ça Ils sont en déménage En Abitibi maintenant La musique c'est super cool C'est tranquille J'écoute ça Puis je m'en vais En traitement de quelqu'un C'est pas bon faire ça Parce que la musique Qui arrête pendant la nuit Puis ça sonne la lettre Il y avait quelque chose Il l'a pu Ça réveille un enfant anxieux Un adulte anxieux C'est pas super Dans mon cas moi Puis je suis docteur sommeil J'ai le droit Je le fais Puis ça fonctionne bien Mais je vais jouer Par exemple un jeu Avec la lumière tamisée un peu Puis ça fonctionne bien Parce que j'ai pas de problème de sommeil Je suis pas insomniaque Personne insomniaque On recommence le processus Après du départ T'as pas le droit Tu fais pas ça Après on verra Si tu peux le réinstaller Ça si ça te plaît C'est bien correct Si tu dors bien C'est bien correct On va recommencer On va voir jusqu'où on peut aller Dans ton cas Pour que tu aies une bonne nuit de sommeil Oui tu peux lire des affaires Sur l'iPad Pas de problème Ça prend un contenu comme ça C'est vrai pour les enfants C'est vrai pour les adultes C'est vrai pour tout le monde Donc on va définir nous autres Même les paramètres Qui font ça Que le même matin On va dire Je vais passer une bonne nuit C'est agréable J'entendais aussi que De garder une bonne relation Avec l'espace dans lequel on dort C'est quelque chose Qui est super important Puis ça pouvait aller Jusqu'à Si à un moment donné Tu es dans ton lit Tu n'es pas capable De t'endormir Parce que tu penses quelque chose Sors de ta chambre Va dans le salon Assis-toi Lé un livre Pour que tu associe encore Le lit Comme étant un endroit positif Et non un endroit négatif C'est une des composantes D'intervention pour l'insomnie On parle beaucoup De thérapie Cognitivo-comportementale Ça veut dire ça Que cette thérapie-là Faites par des psychologues Surtout Il y a d'autres gens Les infirmières Diplômés Peuvent le faire Donc c'est de dire Pour être cognitif D'aller contre Les mythes qu'on a Moi ça me prend absolument Onze heures Pour avoir une bonne nuit Est-ce que c'est vrai ça C'est-tu raisonnable On va faire l'expérimentation Puis il y a une sorte de façon D'intervenir là-dedans Les croyances Tout ça La partie comportementale Qu'est-ce qu'il faut faire Pas faire On va se coucher Dans une dernière demi-heure Dont on vient de parler Et il y a toutes sortes De petites options Qu'on rajoute à ça Par exemple Dans le lit Le lit doit être réservé Pour quelqu'un qui dort mal Qui fait de l'insomnie Le lit doit être réservé Pour trois choses Dormir Se soigner quand on est malade Puis activité sexuelle Seule ou avec d'autres Ces trois choses-là Un, rien d'autre On lit pas On mange pas On regarde pas de TV On réfléchit pas On planifie pas Rien Si c'est autre chose On sort du lit Puis on va Tout le monde a le choix D'aller ailleurs dans la maison Des fois C'est d'avoir un beanbag Dans sa chambre Tassé dans les coins On s'assit là Puis on met une petite lumière Tamisée, rouge Puis on fait un magazine Choisis d'offensive On regarde des recettes de cuisine Ou on regarde Des petits animaux On n'a pas de quoi Puis quand on relit Le même paragraphe quatre fois Parce qu'on commence À s'en dormir On peut retourner se coucher Puis là ça peut être off Tu retournes te coucher Ça recommence après dix minutes Tu retournes sur le beanbag Ça recommence Tu fais ça quatre-cinq fois Hyper tough Mais après trois-quatre nuits Le cerveau finit par comprendre OK le bord c'est correct Je le ferai plus Quand tu vas te d'aller On va dormir Puis on fera ses affaires autrement Puis nos préoccupations Il faut apprendre à les faire ailleurs aussi Fait qu'il y a un autre genre de technique C'est que tu prends Ton moment Ton worry time Ton moment de souci Bien tu dis OK ce midi Je me retire Puis je pense Qu'est-ce qui m'énerve ? Papier, crayon ou clavier Puis t'écris Voici ce qui m'énerve Macroscopiquement dans l'univers Ou dans ma vie personnelle aussi Puis t'es écrit Puis tu y réfléchis Puis tu y penses Puis c'est fait Quand ça revient le soir Non Demain à midi Je vais m'en occuper encore Fait que là On organise son temps On organise qu'est-ce qu'on fait Comme on organise des espaces Ta chance est faite Pour dormir Se soigner Puis avoir de l'activité sexuelle Pas pour d'autres choses On veut manger C'est ailleurs Difficile avec des adolescents Parce que leur chambre C'est leur repère Ils mangent Ils travaillent Ils téléphonent Ils font plein d'affaires là Parce qu'ils ont la paix Ils n'ont pas les parents d'ingembre Puis ils font leur univers Dans ça S'il dort bien Pas de problème Si on est rendu Dans une question D'hygiène publique C'est autre chose Mais ça Si les parents s'en occuper C'est un enfant Qui dormant Qui fait de l'insomnie Là on repart On repart à zéro Puis on va aller voir Jusqu'où on peut aller Puis je fais des accommodements Raisonnables Oui tu peux garder Telle affaire On va y petit à petit Par petit Petite étape Puis ça fonctionne bien Puis pour des adolescents C'est surtout des impliqués Lui il va décider Parmi les choix Qu'est-ce qu'il veut faire Qu'est-ce qu'il veut Comme mesure Ok bien là Soit que je commencerais Moi Toto Pas Toto Jamais de laissant Mais Gérard Gérard On peut soit Travailler sur l'heure Du lever le matin Et les fins de semaine Ou on peut travailler Sur l'activité Que tu fais avant de te coucher Puis voici Qu'est-ce que tu as proposé Dans l'un cas Puis dans l'autre Par quoi tu aimerais mieux commencer Puis si tu as d'autres idées Dis-moi-les Puis parlons-en un petit peu Puis je demande T'as-tu autre solution Puis ça fonctionne déjà Un peu mieux Parce qu'il est impliqué Dans son approche Puis c'est vrai Pour les adultes je pense Puis c'est vrai Pour les enfants Pas les tout-petits Mais les enfants Qui commencent à venir Qui ont la capacité De raisonner Qui sont capables De participer Puis tu les accompagnes Tu accompagnes les parents Souvent moi Je fais la partie comportementale Avec les enfants Puis la partie cognitive Avec les parents Non votre enfant Pas nécessairement a besoin De dormir 9h30 Peut-être qu'il a besoin Un petit peu moins de dormir Ou non il n'est pas obligé De jouer au Lego Pendant 15 minutes Tous les soirs à 7h Peut-être qu'il peut jouer 10 minutes Peut-être qu'il ne peut pas Jouer ou ce soir-là Ça ne le tente pas S'il est fatigué Un enfant qui est malade Par exemple Comme ceux que je vois Qui sont autistes Ou qui ont un trouble Déficit d'attention Ou qui sont anxieux Fin de la journée Ils sont tous aussi fatigués Que nous autres Puis parfois plus Ils ont travaillé fort la journée C'est de comprendre Qu'est-ce qu'on attend de moi Qu'est-ce que je dois faire À se faire intimider Parce que c'est beaucoup Les enfants qui ont un trouble De rône alimentaire Ils sont intimidés beaucoup à l'école Le soir ils sont fatigués Puis les autres ne peuvent pas Prendre un verre de scotch Avant la soirée Pour se détendre Ils n'ont rien d'autre Ça fait que je crois Qu'ils vont être hyper agités Parce qu'un enfant fatigué C'est irritable Impulsif Ça court partout Ça obstine Ça ne baille pas Comme nous autres Autant que nous on le fait Quand ils rentrent à bailler Est-ce que le sommeil S'en vient pas mal Donc il faut laisser La place à tout le monde À s'organiser À décider à faire ça Puis toujours la question Est-ce que le sommeil Est-ce que le sommeil Est satisfaisant le lendemain On a trouvé le chemin Puis il faut recommencer Quelqu'un qui est normal Qui a une insomnie Ou un trouble de sommeil Important On commence au début Voici les règles Assez strictes maintenant Où est-ce qu'on peut Se donner de la marge de manœuvre Puis on va avancer très rapidement Moi j'avais Excusez-moi Moi j'avais Tu sais j'ai fait De la natation de compétition Pendant longtemps Puis j'ai pris des habitudes Par exemple De mettre des bouchons De dormir avec des bouchons Parce que quand j'étais Quand on allait en compétition Dume aussi Il nageait avec moi Quand on allait en compétition Il y a tout le temps Quelqu'un dans la chambre Qui ronfle Qui fait des bruits étonnants Fait que moi J'ai pris L'habitude de mettre des bouchons Puis là éventuellement J'ai pris l'habitude De mettre quelque chose Pour couvrir le Un loup Oui un loup Après ça j'ai commencé Parce que les bouchons N'étaient plus assez Parce que là Quand il y avait un petit bruit Je me réveillais J'ai commencé à mettre Une machine Qui fait des white noise Là à côté de mon lit Puis là je suis comme en mode Quand je suis dans ma chambre Si je suis ailleurs Que dans ma chambre Puis que je n'ai pas tout ça Il n'y a aucune chance Que je dorme comme du monde Absolument Un saurage Comment je fais Pour faire comme vous disiez Puis revenir au début Puis de faire Ok là je veux Je veux être capable De dormir à quelque part Sans que je me réveille À chaque fois qu'il y a Un mini bruit Ou sans qu'à chaque fois Qu'il y a un petit peu de lumière Je me réveille Est-ce que c'est possible ça De faire un genre de Un genre de reset Bien je dirais Sans faire de la thérapie Un podcast de thérapie Je dirais D'abord étape par étape Petite étape par petite étape En commençant par la fin de la soirée D'avoir cette demi-heure-là De déplogage De calme De l'activité calme Puis de se rendre disponible Même si ça va mal après Au moins on aura ce moment-là Qui est calme Puis on rend ça évitant Au moins La scène est mise Pour qu'il puisse y avoir du sommeil Après ça on peut travailler Sur le reste Une chose à la fois Puis c'est Ce que tu décris C'est un sevrage S'il n'y a pas l'équipement Qu'il faut Puis tout ça C'est un sevrage Puis le sevrage psychologique Ça existe C'est pas juste la pilule elle-même C'est le fait de la prendre Ça nous sécurise Parce que même s'il n'y a rien Dans la pilule Le fait de placebo On connaît ça Les bouchons C'est vrai que ça sert Quand ils n'ont plus Mais là D'un moment à l'autre Immédiatement T'as plus ça C'est sûr que c'est rough C'est difficile à faire Fait qu'il faut aller progressivement Trouver qu'est-ce qu'il y a De plus accommodant un petit peu Faut faire le tour du jardin Où c'est-ce que la chambre est correct Est-ce que c'est parfaitement obscur Très bien obscur Est-ce que c'est silencieux Est-ce que la température est bonne Pas trop chaud Pas trop froid On dit autour de 19 hiver Autour de Un peu plus On met plus frais un peu l'été En fait c'est plus Parce qu'il y a moins d'humidité On a l'humidité des chambres Quand c'est climatisé Bon le bruit Tout ça Est-ce que c'est agréable C'est un avion favorable Est-ce qu'il y a des objets De travail qui traînent dans la chambre Si oui on les couche Fait que les enfants C'est moins souvent maintenant Mais il y a quelques années Il y avait des ordis Dans les chambres par exemple Ben on va briller l'ordi Fait que trouve un bout de tissu Avec tes parents Choisis-le Puis ce soir tu vas coucher ton ordi Comme maintenant Tu vas coucher ton téléphone Tu peux fabriquer une petite enveloppe Avec tes parents Tu mets ça dedans Puis tu vas dormir le téléphone Ou le iPod Tu mets ça sur le côté Il va pas loin Mais tu le fermes Ça sera pas là Comme quand on fait du sevrage de pilules C'est pareil Tu mets le pot de pilules Puis le verre de côté Mais t'en prends pas La fois d'après Le verre d'eau est pas plein d'eau Il est vide La fois d'après Il est dans la salle de bain Ben pour un cas comme ça C'est de faire étape par étape Petit à petit Puis selon la personne On va choisir l'étape ensemble Ça va prendre quelques semaines Puis ça va assez bien fonctionner Puis pourquoi mettons Est-ce que moi Je suis comme ça Puis mettons Lui il peut dormir partout N'importe où N'importe quand Pas juste Parce que moi mettons En avion J'aurais jamais un sommeil Je serais jamais capable De me laisser partir Quand je suis en avion Lui il est en avion Et de même Moi je peux m'endormir N'importe où Il a deux explications Soit que t'es privé de sommeil Puis que tu te rattrapes Dès que t'as une chance De le faire C'est possible Soit que t'es assez calme Tu peux dormir un peu Soit que toi PH Ouais T'es plus nerveux Ton battement cardiaque Baisse pas assez bien Ta pression sanguine Baisse pas Fait que t'es toujours un peu Les antennes sorties Puis je vois beaucoup d'enfants Qui sont comme ça Qui ont les antennes sorties 24-7 Toujours à l'affût J'ai l'impression que oui Parce que c'est pas rare Mettons que Je dors Puis que là Je me réveille un peu C'est les terreurs nocturnes Je pense que ça s'appelle Tu sais Que je me réveille En mode Il y a quelque chose Qui s'est passé Panique Quelque chose s'est passé Puis là Genre mon coeur Mes pulsations Ils spikent Puis là Y'a-tu quelqu'un Qui est dans l'appart Qu'est-ce que j'ai entendu là Mais finalement C'est comme rien Ça c'est une réaction Pas de panique Mais de réflexe d'orientation T'as les antennes sorties Terreurs nocturnes C'est vraiment autre chose C'est des cris Puis c'est rien Moi j'ai fait ça Récemment Non non Récemment J'ai commencé à faire ça Terreurs Ouais 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 Tu sais On écoloque lui Puis sa chambre Tu sais Dans une autre chambre Puis tu sais Ça m'est arrivé plusieurs fois Je l'entends De me réveiller De crier là De crier fort À un moment donné J'étais aussi à l'extérieur On était dans une maison Puis on On a réjouit la musique Puis tu sais J'ai réveillé toute la maison En criant Puis justement Puis j'ai l'impression Que j'étais aussi Dans la phase de sommeil Où est-ce que le corps Est paralysé Parce que là Je voulais me réveiller Puis là je paniquais Puis je criais Mais je pouvais pas me bouger C'est ça Ça c'est autre chose Un peu C'est deux choses différentes Pour finir Le KPH C'est drôle Moi ça c'est des rapports C'est ça C'est sûr ça arrive À d'autres mondes C'est ça Il y a des gens Qui ont donc Un sommeil plus fragile Comme des gens Qui ont un petit appétit Un gros appétit S'aspect de l'alcool Ou pas Comme on en parle Tout d'habitude Tu es Tu nais comme ça Ou on le devient Dépendant Je sais pas trop Mais une chose Qui peut aider par exemple C'est d'apprendre À faire de la relaxation Pendant la journée Puis en général Des gens actifs Comme tu sembles être Ça va être Pas de la relaxation Que je vois un voilier Puis des palmiers C'est plutôt De la relaxation Qu'on appelle psychomotrice C'est d'induire Le contraste Entre la tension Puis la détente Fait que souvent Ça s'appelle Si tu cherches Sur internet Ça va s'appelle Jacobson Au relaxation psychomotrice Puis il y a des formules Vraiment brèves Qu'on peut faire Trois fois par jour Pendant trois minutes C'est de serrer ses poings Puis les laisser aller T'es serre par exemple Trois secondes T'es serre six secondes Puis à présent Tu comptes Un, deux, trois Pendant que t'es serre Jusqu'à six secondes Pendant que t'es serre Puis t'es regarde Qu'est-ce que ça fait Dans tes mains Puis pour ça Tu le fais en remontant Les bras contre Comme tu fais des haltères Comme ci Et puis tu vas voir La différence un peu Puis juste ça Ça t'aide à faire La différence entre tendu Puis pas tendu Fait que quand t'arrives le soir C'est pas une surprise Ah je suis plus tendu Tu sais c'est quoi Là tu peux l'apprivoiser Tu sais que tu peux Aller chercher la détente Ça prend de la pratique Tu le fais un petit peu Puis ça peut être Celui de ça de toute façon On pourrait en parler plus Hors d'onde Après si tu veux Mais ça existe Ça se fait bien Puis je pourrais te montrer Comment qu'on fait C'est pas très très difficile Par contre Ce dont tu parles là Qui est plus problématique Un petit peu Dans ta vie de tous les jours Je t'inviterais à venir Avec moi Il y a des messieurs Qui nous attendent dehors Non non C'est pas si rare que ça En sommeil paradoxal On est paralysé C'est un sommeil où on rêve Puis ce sommeil paradoxal là Puis sommeil lent Ça se déroule tout ça Les stades de sommeil lent profond Sommeil paradoxal Encore 70-90 minutes à peu près Puis cette période là Ça se répète pendant toute la nuit Donc on a un bloc de 90 minutes Puis il se répète Un, deux, trois, quatre Sommeil paradoxal Un, deux, trois, quatre Sommeil paradoxal Plus la nuit avant Au début de la nuit On a beaucoup beaucoup Sommeil profond Vraiment profond Où est-ce qu'on respire lentement Nos zones de cérébrales Sont hyper lentes Vraiment en hibernation Quasiment Et on est là Plus la nuit avance Moins il y en a de ça Donc la proportion de 90 minutes Est de plus en plus petite Puis plus la nuit avance Plus le sommeil paradoxal Où est-ce qu'on rêve Nos zones de cérébrales Sont actives On est paralysé Puis ça ça prend de la place Ça le remplace un peu Puis ça avance pendant toute la nuit Ce qui fait qu'en début de nuit On peut faire des réveils Qui sont accompagnés De ce qu'on appelle Des parasomnies Des choses qu'on ne devrait pas faire Pendant la nuit normalement Parler, marcher, mâcher Ceux qui grinsent des dents Tout ça On ne devrait pas faire ça normalement Pendant la nuit Puis ça se produit en sommeil en profonde Parce qu'on se réveille un peu Puis tout mon respect Pour les personnes Qui sont en somnambule Mais comme un poulet pas de tête Donc on a un cerveau Encore en onde très lente Complètement déconnecté Puis on peut faire des gestes Assez précis On peut allumer son ordi Le lancer Mettre le mot de passe Puis tout Mais faire des nounouneries Là-dessus Effacer des fichiers Puis des affaires comme ça On peut prendre sa voiture Puis la conduire La sortir du garage Ou aller dans la rue Il y a chaque année Ou à chaque deux ans Un acte de violence Qui a été posé Par quelqu'un Qui a pris sa voiture Qui a été quelque part Qui a fait un Posénais violent Mais ça s'en rende compte Puis il y en a qui s'essayent À cette heure Comme excuse Mais on peut comprendre C'est pas vrai Ça ça se passe en début de nuit Puis c'est des réveils incomplets Puis on repose ces gestes Vers la fin de la nuit Il va se produire soit Des cauchemars Donc on a fait un rêve Puis tellement intense Tellement émotif Que ça nous réveille Puis on est mal Puis il y a aussi simplement Le fait de se rendre compte Qu'on est paralysé Puis on voudrait parler Puis ça sort pas Puis mon muscle fonctionne pas Puis on est super mal Ça s'appelle une paralysie du sommeil C'est comme si On sortait du sommeil paradoxal Sauf la paralysie Paniquant C'est paniquant Puis après ça Quand ça sort Là ça sort Puis c'est pas rare Quand j'ai une grande classe De sommeil Qui va avoir Sur un écrime Cent étudiants Par exemple dans la salle Il y en a toujours Un ou deux qui viennent voir après Quelque chose comme ça C'est pas simplement rare Des fois ça apparaît Suite à une chirurgie Une anesthésie générale Ou il y a des choses Qui sont passées Peut-être un petit peu avant Ou soit d'autres personnes Dans la famille l'ont faite Ou s'il y a des gens Qui sont très très somnolents Dans la famille Parce que ça fait partie D'une maladie de sommeil Qui s'appelle la narcolepsie La narcolepsie C'est une maladie Qui est caractérisée Par être très 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 somnolente Par avoir même Des attaques de sommeil Subites Avec des siestes Qui ne durent vraiment Pas très longtemps Qui sont très rafraîchissantes Pas une sieste d'une heure 10 minutes, 15 minutes Puis là on est arrivé Qu'est-ce que s'est passé là Avec des hallucinations Hypnagogiques Ça veut dire des hallucinations Quand on s'endort Hypnose S'endormir On s'endort Puis on est comme En double conscience Je sais que je suis réveillé Mais il y a vraiment Une araignée gênante Qui me monte dans la face Ou il y a une cironde Qui s'en vient dans mon front Puis on est réveillé en même temps Tout ça Ça crée des symptômes Dans la narcolepsie Mais des fois Ils apparaissent tout seuls Pas des paralysés Je connais une famille Où est-ce que La mère et la fille On présente ça Des paralysés de sommeil Des fois ça venait Qu'à disparaître Puis on ne l'a plus Je ne sais pas Qu'est-ce qu'ils contrôlent ça Sommeil en bulisse Pariser du sommeil Je ne sais pas Qu'est-ce qui fait en sorte Que ça va finir par des pères Mais ça finit par des pères Moi c'était vraiment Des cauchemars En fait C'était vraiment des cauchemars Il y a un contenu Il y a quelqu'un dans ta famille Aussi qui fait ça Oui j'ai une tante Qui à un moment donné On est allé à la pêche Puis c'est la première fois Que c'est arrivé Puis elle a l'écrit Puis elle a réveillé Tout le monde dans le chalet Il y a un contenu Il y a il se passe une histoire Il y a un scénario Il y a un autre Il y en a que je me souviens Qu'est-ce qui se passait Dans mon cauchemar Puis c'est comme si moi J'essaie d'en sortir Puis là à un moment donné J'arrive dans une espèce d'état Que je suis un peu entre les deux Là je le sais Que je ne peux pas bouger Mais j'étais encore Un peu dans mon rêve Puis là à un moment donné Je me déprends Mais l'espèce de moment Où est-ce que je ne peux pas bouger Puis que je veux me réveiller Il y a pas le camp Terrible Puis il suffirait Que quelqu'un te touche Du bout du doigt Tu te réveiller Pour que tu en sortes Oui C'est vraiment fascinant Ça a rentré Une inconfidence Mais mon épouse Elle a déjà montré ça aussi Puis l'instant Elle va faire un chat C'est un petit jaman Comme un film de peur Il y a un truc qui est dedans Il y a vraiment une sironde Qui rentre dans le front Pas mal Quelque chose comme ça Ça fait juste Il est touché à peine Puis là ça sort de ça Puis là je n'y parle pas rien Elle va se retourner de bord Puis là je check Elle va se retomber dedans Parce qu'on peut retomber dedans Ou elle craque un peu Puis si elle retombe dedans Je le réveille solide Puis ça arrête Mais ça arrive beaucoup plus rarement Maintenant Mais ça survient ça Que ce soit dans des familles Ça peut arriver effectivement On sait que la narcolepsie elle-même C'est génétiquement déterminé Cette partie-là Peut-être je ne sais pas Je n'ai pas envie de donner Par rapport à ça Mais ça existe Quand on le sait Que ce n'est pas si grave que ça Déjà c'est moins dramatique Puis on sait que c'est ça Quand ça arrive Oui On sait que c'est ça Puis on peut s'entendre Et dire Quand tu vois que ça arrive Je ferai telle affaire Je sais que pour les parasomies Du début de la nuit Comme l'hypnose Comme le somnambulisme Par exemple L'hypnose fonctionne Donc on peut Avec un vrai thérapeute L'hypnologue Va dire OK Prochaine fois La nuit Tu vas te réveiller Tu vas mettre le pied à terre Tu vas te réveiller Puis ça fonctionnera Dixement bien Peut-être que ça fonctionne Pour en la faire de la même aussi Prochaine fois Que je me sens paraisé Puis ça Je vais me réveiller Solide comme vous Peut-être que ça marcherait Je ne sais pas Qu'est-ce qui se passe Là on a parlé de cauchemar Mais un peu comme la question du début Pourquoi on dort Pourquoi on rêve Puis à quoi ça sert Puis qu'est-ce qui se passe Dans le cerveau Quand on rêve La fonction du rêve Il y a plusieurs théories Mais d'abord Il faut commencer par dire Il n'y a pas tout le monde Qui se rappelle de ses rêves Il y a à peu près Un tiers des gens Qui se rappellent régulièrement De rêve À peu près un tiers Qui ne s'en rappellent jamais Puis à peu près un tiers Qui se rappellent plus ou moins souvent Les théories de ça Les théories du rêve Les premières théories Plus scientifiques Durant le guillemet C'est Sigmund Freud Le grand psychanalyste Au tournant du siècle précédent En l'année 1900 Il a publié un livre Sur les rêves Puis les cauchemars Puis tout ça Puis lui il disait Nos rêves servent À évacuer Les tensions Qu'on a Mais de façon déguisée Fait qu'on ne peut pas s'avouer Qu'on veut tuer notre mère On ne veut pas s'avouer Qu'on voudrait Bon Il y en a qui le font Mais on ne peut pas s'avouer ça Qui l'avoue On ne peut pas Donc on va déguiser ça Puis on va rêver Qu'on abat un arbre Ou qu'on mange Un steak saignant On va sublimer ça Dans des images Puis ça sert à ça Parce que c'est inacceptable Puis quand ça devient Trop inacceptable Là ça vous ne réussit plus À déguiser ça Je ne peux plus Faire mon effort Mais je ne peux plus déguiser ça On se réveille Ça fait un cochon Puis on se réveille C'est trop trop fort Pour cette théorie-là Pour qu'on adhère À cette théorie-là Il faut adhérer À la théorie Qu'on a un inconscient Puis que cet inconscient-là Crée des symboles Qui veulent dire quelque chose Puis la théorie freudienne N'utilise pas Un dictionnaire de symboles La théorie freudienne Elle dit Bien chacun son symbole Puis le psychanalyste C'est ce qu'il fait Il va essayer de me remettre À la conscience Qu'est-ce que ça veut dire Chaque affaire Une araignée pour toi Qu'est-ce que ça veut dire Puis quand tu seras toujours à ça Qu'est-ce que ça veut dire Les autres théories Il y a plein d'autres théories du rêve Il y en a une qui est vraiment À l'autre extrême Qui dit Les rêves ça n'a juste pas de sens C'est juste nos neurones Qui font des free games Puis ça génère des images Puis c'est tout Puis c'est rien de ça Puis au milieu Évidemment comme d'habitude Il y a un petit peu des deux Puis c'est un neuropsychiatre Psychanalyste Qui a dit Bien c'est un petit peu des deux Il y a des raisons du cerveau responsable De générer des images Puis il y a toutes sortes d'évidences pour ça Puis on va chercher dans notre mémoire Qu'est-ce qui nous préoccupe Puis on va chercher ces images-là Pour les véhiculer Ce qui fait que Puis en plus de ça Quand on rêve On n'a pas de jugement Parce que les régions frontales Certaines des régions frontales Ne sont pas actives Donc on n'a pas de jugement Fait que s'il y a un camion Qui vient devant moi Qui s'arrête Puis qui me parle Sur la voix de ma grand-mère Je ne serais pas si étonné que ça Il faut continuer un petit peu C'est sûr qu'il est spécial dans des rêves Il peut se passer des affaires Complètement incroyables Mais tu fais Bien oui ça se peut Un lapin qui me parle Puis on passe à d'autres choses Puis on construit notre histoire C'est ça Parce qu'on n'a pas ce jugement-là Cette région de l'âme frontale Ne fonctionne pas Puis pendant ce temps-là Il y a des autres régions du cerveau Qui sont très actives Très Très Mémoire Émotion Tout ça ça fonctionne en planche Même plus qu'éveillé Non Je ne saurais pas le dire C'est plus Mais ça fonctionne vraiment beaucoup C'est parce qu'on ne peut pas dire plus Parce que les zones Ne sont pas faites pareilles Mais ça fonctionne Il n'y a comme pas Celui qui fait de l'ordre Dans tout ça Lui il est couché Puis là les autres Virent complètement fou Les autres régions du cerveau Bien oui Puis non Il y a un ordre je pense Parce qu'on rêve à des choses Qui nous préoccupent Qui nous intéressent Qui sont ravis dans la journée Soit quand on était petit Soit dans notre journée Qu'on s'est passé Je vais peut-être rêver à moi cette nuit Je vais peut-être rêver à vous autres Cette nuit Je vais peut-être rêver Aux techniciens de son Parce que je vais dire Ben quoi Moi je rêve à Nicole À toutes les nuits Ça je vous laisserai rêver Je suis pas froid De dire quelque chose là-dessus Même moi C'est ça Parce que souvent Moi mettons là Dans les théories Que vous exposez De dire que C'est juste n'importe quoi Puis c'est les neurones Qui s'affolent Moi ça fait pas de sens Parce que des fois Il y a des rêves Qui sont tellement Que quand tu te réveilles Puis tu t'en rappelles Tu fais Ben c'est sûr J'ai rêvé à ça C'est ça que c'est passé hier Puis c'est sûr C'est facile de transposer ça C'est ça Des fois c'est juste Des petits éléments C'est quelque chose Nous sommes préoccupés Pendant la journée On va incorporer ça Dans un objet Qu'on veut pendant la journée Moi je regarde un film Puis c'est un film Sur l'équitation Mais je suis préoccupé Par la correction Des examens De mes étudiants Par exemple Ben je peux voir Un cheval Qui fait des additions Sur une calculette Puis c'est à moi De trouver Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi C'est pas un symbole C'est une imagerie J'ai pris ce qu'il y a Un peu comme quand On écoute de la musique Ou on regarde Une peinture non figurative On dit ben Qu'est-ce que ça me dit moi Qu'est-ce que ça me fait Est-ce que c'est calme Est-ce que c'est pas calme Est-ce que c'est agressant Ben c'est pareil pour le rêve C'est une peinture Ou c'est quelque chose Puis on projette là-dessus Ce qu'on a Nos émotions Notre mémoire Puis tout ça Fait que Quand Par exemple toi Tu te réveilles Puis t'es paralysé T'avais un vrai rêve Comme tout le monde en fait Puis tu t'es mis En temps de rencontre Tu t'es réveillé un petit peu Ça peut faire penser aussi Aux gens qui font ce qu'on appelle Des rêves lucides Des gens qui sont en train de rêver Ils savent qu'ils rêvent Puis qu'ils sont capables De contrôler le rêve C'est une autre option Ça tu peux acheter en plus Mais déjà De 30 comptes que tu fais Il y a des gens qui le font Puis ils peuvent le signaler Par exemple En laboratoire Ils vont dire Ok quand tu vas faire un rêve Si t'es en rencontre Bouge tes yeux Parce qu'on sait que les yeux Peuvent bouger Donc bouge tes yeux Quatre fois à droite Puis deux fois à gauche Puis ils le font Il est en train de rêver Il nous le dit Ça ça t'a montré plusieurs fois Ils sont en double conscience Comme ce que tu disais tantôt Tu sais que t'es dans un rêve Puis tu sais que Il y a quelque chose Qui se passe pas correct Ils le font Puis contrôler le contenu Ça c'est une option En plus que tu peux prendre Que oui Les gens peuvent le faire On peut l'apprendre à le faire Puis de faire le contrôle De ses rêves On peut aussi apprivoiser le contenu Il y a des peuplades Ou des tribus Ou des cultures Où est-ce qu'ils se réunissent Tous les matins Les senoï S-E-N-O-I Ils se réunissent le matin Puis ils parlent des rêves Puis l'enfant qui rêve Qui dit que j'ai tombé Moi je suis tombé Pendant une nuit Puis ça Mais on dit Non t'es en train d'apprendre À voler par exemple Ça rend son contenu de rêve Puis il réprévoit C'est un peu ce qu'on fait Avec les cauchemars On répète le cauchemars Puis on trouve une issue Plus agréable J'entendais aussi Qu'il y avait une chercheuse Aux États-Unis Qui avait réussi à À créer des rêves Fait que l'étude c'était À donner un problème À ses étudiants Qu'ils mettaient À côté de leur lit Puis qu'en s'endormant Ils pensaient au problème Puis qu'en dedans De comme trois semaines Le problème Prenait part au rêve Ils étaient capables De résoudre le problème Puis d'arriver Avec une réponse À travers leur rêve Oui Deux aspects à ça Oui Puis il y a plusieurs recherches Qui se font comme ça Un petit peu Comment on peut influencer le rêve Moi Mes intérêts Dans le sommeil Ça a commencé comme ça J'étais au bac En deuxième année de bac À Ottawa Et puis le prof C'est Joseph Deconinck Un prof qui est spécialiste Du rêve Puis du sommeil À Ottawa Et puis il nous avait permis Deux collègues Puis moi De faire des expériences Dans son laboratoire Et puis on a essayé D'influencer le contenu Des rêves D'un chum Qui venait dormir au labo Pendant la fin de semaine Qu'on chantait des chansons De Noël Puis pas fort Pas le réveiller Pour voir s'il incorpore Ça dans ses rêves Ça n'a pas tellement marché On a essayé À un autre On a fait porter des prismes Qui inversaient le champ visuel Puis on voulait voir Ce qu'il verrait à l'envers Dans ses rêves ou pas L'autre on a mis un loup Toute la journée aussi Pendant une journée Pour voir si ça influencerait Puis c'était mes premiers intérêts Puis effectivement Ça a toujours été Sur comment on peut influencer Le contenu des rêves Pensant dans certains cas Que ça nous aiderait À résoudre des problèmes Je ne suis pas certain Que ça marche Je ne suis pas certain Que ça a l'allure Il y a même des compagnies publicitaires Il y a Budweiser Qui a essayé de faire ça D'influencer Les rêves des gens C'était dans le temps Je pense du Super Bowl Qui ont fait ça Donc d'influencer le contenu des rêves Ça influence Le contenu qu'on a autour de nous Va influencer nos rêves Va être incorporé C'est certain De résoudre un problème Moi je vous jure Que je résous bien plus de problèmes Quand je suis réveillé Que quand je dors Oui c'est ça Puis il y a toutes sortes d'anecdotes Qu'on retrouve toujours Dans les livres Kikoulé Qui était un chercheur à l'époque Qui a trouvé La structure moléculaire Du benzène Qui est un genre d'anneau À temps de face Il y a rêvé Un serpent qui se mordait À la cul C'est ça finalement Mon problème Bien il y a bien du monde Qui ont fait des autres découvertes Pendant qu'ils étaient réveillés Puis qui travaillent pendant la journée C'est des adons Un peu Ça arrive plus souvent Mais donc de faire cet exercice-là C'est peut-être vrai C'est peut-être vrai Mais c'est peut-être pas une solution On va pas Déjà dans les années 1970 On essaie plus d'apprendre des langues Pendant qu'on dort Par exemple On a fait partie de se rendre compte Que les 3-4 mots de serbe Qu'une personne peut apprendre Bien elle était réveillée Pendant ce temps-là Elle avait des ongles de réveil Dans son cerveau Ça marche pas si bien que ça Mais par contre Apprendre pendant qu'on dort C'est une chose Mais comme on disait plus tôt Le sommeil C'est là aussi Que tu vas emmagasiner les mémoires Puis emmagasiner les agues Tu sais Mettons moi Moi je suis musicien dans la vie Puis je me suis vraiment aperçu Que pour intégrer des nouvelles pièces Ce que j'apprenais Le sommeil était la meilleure manière Dormir Dormir Oui vraiment Puis je me rendais compte Que Tu sais mettons J'avais un contrat Je faisais à chaque semaine Avec le même groupe Puis chaque semaine On se disait des nouvelles Des nouvelles chansons Qu'on apprenait Puis souvent on était un peu Dans la minute On se disait ça la veille Puis je me rendais compte Que mettons Un 15 minutes Avant de me coucher Que j'apprends la nouvelle chanson Je me couche là-dessus Le lendemain Je la savais par coeur Je la savais super bien Versus Je pouvais la faire La regarder une heure La journée même Puis rendu le soir Pour faire mon show Des fois je ne m'en souvenais plus Le fait d'avoir dormi Entre les deux C'est vraiment là Que j'ai intégré Complètement Cette matière-là Super beau protocole De recherche C'est exactement Ce que les chercheurs font C'est en plein ça C'est de comparer Le passage du temps Au fait de dormir J'ai des étudiants Dans mon laboratoire Qui ont fait ce même Genre de travail-là Donc d'apprendre À reconnaître 20 visages Par exemple Le soir Une heure après On leur demande encore Des reconnaître Puis le lendemain Après la nuit de sommeil On passe ces 20 visages-là Puis 20 autres Aussi Tout mélangé Puis là Tu penses une piton Pour dire Tu connais-tu Tu ne connais pas Ce visage-là Puis on fait la même affaire Mais de jour Donc le matin Il voit chose Une heure après Il les reprend encore Des visages Puis 8 heures plus tard On regarde ce qu'ils font Bien ils apprennent bien mieux Ces choses-là S'ils ont dormi Entre les deux Que s'ils ont été rêvés Pendant ces 8 heures-là Mais ça c'est vrai Pour une certaine forte De mémoire De mémoire qu'on appelle Explicite C'est où est-ce que tu vas mettre Tes doigts Tu sais que c'est quoi le beat C'est quoi la mesure de ça C'est explicite Des choses qui sont implicites Par exemple Devenir meilleur En planche en neige Devenir meilleur Dans un truc Tu ne peux pas dire Comment tu fais pour être meilleur Pour aller en vélo Quand tu es petit Bien tu sais ton équilibre Puis pédale Tu viens meilleur Tu ne peux pas expliquer Pourquoi tu t'es meilleur Mais tu t'es meilleur Ça c'est moins sensible au sommeil C'est plus sensible au passage du temps Ça dépend des sortes de mémoire Parce que c'est vraiment Divisé en différents modules Mais c'est tout à fait vrai Puis tu as fait un protocole De chaque charge Mais moi quand je me suis rendu compte De ça Tu sais qu'un 15 minutes Puis une nuit de sommeil T'es plus efficace Qu'une heure de pratique La journée même J'ai fait C'est tellement plus efficace C'est pour ça que je dis à mes étudiants Quand ils les examens Bien oui c'est ça Il est bien mieux de passer ta nuit À dormir Que de te plancher Jusqu'à 4h du matin Exact c'est ça C'est clair Que la performance est meilleure Si tu as dormi C'est ça C'est ça que j'allais dire Puis l'autre question Que j'avais Les rêves prémonitoires C'est-tu quelque chose Qui est étudié Ou c'est ésotérique Puis on le sait pas Puis c'est rien Les deux J'ai un ancien collègue Bien un collègue Plus vieux que moi Qui a écrit un livre Sur les rêves prémonitoires Il appelait ça Les Heads Up Dreams C'est un gars qui écrit en anglais Il est en Ontario Et puis depuis qu'il est jeune Qu'il collecte des rêves Puis regarde ce qui se passe après Puis tout ça Puis bon ça a l'air À marcher un peu Moi je suis pas convaincu de ça Je suis pas convaincu Mais avec humilité Dans le sens que je comprends pas Comment ça pourrait marcher Je vois pas comment ça pourrait marcher Sinon Que quand on dort Pas seulement quand on rêve Mais quand on dort On peut distinguer l'accessoire De l'essentiel Puis quand on se couche Pour s'endormir C'est ce qui se passe Si on se laisse aller Les choses qui sont essentielles Ou importantes Vont remonter à la surface Puis on va pas s'endormir Si c'est trop énervant Puis on va s'endormir Si c'est quelque chose Qui est agréable un petit peu Mais le bruit de fond lui baisse Donc le signal Il garde Commençons Le signal reste important Puis le bruit de fond lui baisse Un petit peu Fait que c'est pas seulement Les rêves qui font ça C'est de dégager Ce qui est essentiel Puis trouver la solution Justement C'est comme quand on On cherche le nom de quelqu'un Puis on dit Non, non, non C'est pas ça Puis là on part Puis on s'en va Tourner nos yeux dans la poêle Puis ah, c'est ça le nom Parce qu'on a laissé faire Puis il y a plus de bruit de fond Puis la réponse nous vient Fait que c'est de se détendre Ou de pas faire attention Puis c'est ça Qui est dans la réponse Fait que l'histoire Des rêves prémonitoires Je pense plutôt Que le travail se fait déjà Y compris la nuit Puis qu'on le voit là Puis pendant la journée Le travail se fait autant que ça Faudrait avoir des protocoles Qui ont rapport à ça Mais je sais pas comment faire ça Est-ce que l'analyse De la symbolique Ou de la signification des rêves C'est-ce que c'est une discipline Qui est sérieuse scientifiquement Ou pas vraiment Est-ce que c'est vraiment Quelque chose qui est recherché Il y a deux couches Le contenu de rêve Il y a le contenu explicite Puis le contenu latent Le contenu explicite C'est il y avait un cheval Qui me parlait Puis la marée est en montant Puis est arrivée une fille Qui m'a dit Veux-tu embarquer sur mon cheval Ça c'est le contenu explicite Puis le contenu latent C'est qu'est-ce que ça veut dire Alors bien là Moi je rêve d'aller prendre des vacances Je suis allé les confiner Puis je vais rencontrer une fille Puis elle va faire l'équitation avec Puis ça c'est le symbole ultime On va faire l'équitation ensemble La liberté C'est ça, liberté Liberté avec quelqu'un que j'aime Oui c'est ça Sur un cheval Ça fait que ça c'est ce que ça veut dire Puis tes besoins Puis tes frustrations Puis tout ça Alors le contenu explicite Lui il y a pas mal de travail Qui se fait là-dessus J'ai un collègue Qui vient de publier un livre Sur les rêves Antonio Zadra Qui vient de publier un livre Sur un livre sur les rêves Qui explore un peu Toutes ces affaires-là Avec un collègue Stickgold américain Puis qui explore un peu Toutes ces avenues-là Mais le contenu latent Lui Il n'y a pas tellement de recherche Qui se fait là-dessus Mais c'est utilisé Assez en clinique Pas seulement par des psychanalystes Qui s'en servent quand même pas mal Mais par d'autres approches aussi Puis des fois ça peut être intéressant Des gens qui verbalisent moins Leurs émotions Puis tout ça On peut dire Bien parle-moi d'avoir des théâches Ça va peut-être réussir à trouver Des choses qui se répètent Des thèmes qui se répètent Puis là tu peux explorer Mais qu'est-ce que ça veut dire Pour toi ce genre de choses Qui se répètent là tout le temps Donc on n'est pas dans la prémonition On est dans l'explication De ce qui se passe Mais de façon un peu maquillée Puis ce maquillage-là C'est pas un symbole préformé d'avance Freud il disait des fois Un cigare C'est un cigare Ça peut être bien d'autres choses aussi Bien tu trouves avec ta personne Qu'est-ce que ça veut dire ce thème-là Puis tu vas trouver la solution Puis ah ok Chaque fois que j'arrive à cette affaire-là C'est parce qu'il y a quelqu'un Qui me dérange Ou une situation Qui me crée ça inconfortable Donc on peut travailler là-dessus On peut travailler sur les cauchemars Par exemple En répétant ce cauchemar-là Puis de l'écrire Puis de trouver une issue différente Avec les enfants ça marche bien Ça fonctionne bien aussi Donc tu répètes Tu trouves un autre cauchemar Un cauchemar qui revient J'entendais ça justement C'est un cauchemar qui revient Si t'es capable après ça De mettre sur papier Ou de concrètement expliquer Comment t'aimerais que le cauchemar Se termine ou se transfère Ça peut régler le problème du cauchemar Dans un haut jeune Qui le vit Ou à n'importe la personne Avec un certain entourage Puis tout ça Tu peux aussi même d'avance Un enfant qui fait des cauchemars Par exemple Les enfants vont faire Des pochettes de rêve Ils vont écrire Des petits bouts de papier Je voudrais rêver à grand-papa Ou je voudrais rêver Que j'ai beaucoup de crème blessée Ou je voudrais rêver Que j'ai un vélo neuf Puis tant pis j'ai un soir Tu la regardes Puis je vais rêver à ça cette nuit Ça peut consécouter un peu L'histoire du cauchemar Tu peux aussi interrompre les cauchemars En sachant que Chaque fois 70-10 minutes après s'être réveillé Après s'être couché 65-75 minutes Il fait un cauchemar Mais tu vas le réveiller Un petit peu avant Puis c'est comme Ça consécute à la patente Puis ça ne se développe plus ça Puis c'est correct Pas en se couchant Mais au petit matin C'est plus difficile Mais tu peux donc interrompre ça Les somnambulistes C'est pareil Tu vas le réveiller une petite période Donc il te fait ça Ça existe Donc il y a Contenu latent Contenu manifeste Contenu explicit C'est manifeste Qu'on dit le plus souvent C'est deux choses différentes En thérapie On peut servir beaucoup Du contenu latent Contenu manifeste Oui la recherche Pour savoir à quoi Les gens rêvent Les hommes Les femmes Selon l'âge Selon la culture Selon le revenu C'est à dire De comprendre un peu Notre sous-culture Un peu comment Elle se manifeste dans des rêves Puis le rôle que ça joue Soit qu'on prend une position Qui dit Bien on va exprimer L'inavouable dans nos rêves Comme on parlait tout à l'heure Ce que Freud exprimait Moi je le vois Est-ce que ça tient encore La route cette théorie-là Scientifiquement aujourd'hui Bien oui Bien scientifiquement Ça se prouve pas Puis ça se contredit pas Puis il y a encore Beaucoup de psychanalystes Qui servent de ça Fait qu'il doit y avoir Quelque chose qui fonctionne Sinon il n'y aurait plus de clients Sinon Moi je vois le rêve Comme étant un genre De challenge Qu'on a régulièrement Pour nous habituer À faire face à l'adversité Ça parle de recherche animale Un peu Le gars qui a découvert Sommeil paradoxal En France Qui avait découvert Plus la tonie musculaire Le manque de tonie musculaire Il travaille donc sur des chats Puis il a fait Des expériences Où est-ce qu'il Inhibait la région Qui nous paralyse Dans le sommet paradoxal Fait que les chats Se mettaient à mimer Leur rêve Quand il était en sommet paradoxal Il y avait des gestes Donc il courait Puis il dorme Parce qu'il y a une émure Il courait Ou il chassait une faux souris Il met une vraie souris Ça n'intéresse pas Mais il était capable de l'aide Il était capable d'inhiber Dans le cerveau Le truc qui fait Que tes muscles Deviennent paralysés Fait que là Les chats Vivaient leur rêve Oui Parce qu'on pense Qu'il y a des rêves C'est ça Il y a des films de ça Puis tu vois Même si tu tapes Biscuit Tu vas voir un chien Qui fait ça B-I-S-K-I-T Tu vois le chien Il coucher sur le côté Puis il m'a pédalé Mais de côté Puis il rentre dans le mur Bang Puis il se retourne Comme pour mort dans l'arrière Comme s'il fallait poursuivre Par une meute Donc on peut s'imaginer Que peut-être Les animaux Rejouent des comportements Essentiels à la survie S'alimenter Se reproduire Se défendre Attaquer Etc Manger Dans notre cas À nous Qui avons un cerveau Bien plus complexe Puis une vie bien plus complexe Sociale Etc Nos rêves 80% de nos rêves C'est des rêves d'infortune Ça se passe mal On veut parler Ça sort pas À la pointe du crayon On se casse Quelqu'un nous agresse Les plus fréquents C'est agression Les thèmes Les 10 thèmes Les plus fréquents Peu importe À peu près la culture L'âge Puis tout ça C'est les mêmes thèmes Qui reviennent Se faire attaquer Se blesser Etc Ça revient Chez tout le monde Ça Fait que je me dis Moi probablement Que ça nous pratique À faire face à l'adversité On le fait Comme on apprend Ce qu'on a On met en mémoire À long terme Tout ça ça se passe Dans un cerveau Qui est coupé Du monde extérieur Parce que notre thalamus On en a parlé Il y a quelques minutes Empêche trop de stimulation On est en boucle Fermée un petit peu On fait abstraction Du monde extérieur On joue Avec nos bébelles À nous autres Notre mémoire Nos émotions Nos souvenirs Puis on traverse Ça un petit peu Puis le rêve Participe à ça aussi Fait que c'est de la pratique Dans le fond C'est comme S'il arrive Telle situation Dangereuse Ou tout ça Bien Mon cerveau Il sait déjà Comment se défendre Est-ce qu'on est plus efficace Je ne sais pas Est-ce qu'on tolère plus L'adversité peut-être On reste plus froid Face à ça Puis on peut y faire face À cette adversité-là Donc je ne serais pas Nécemment plus rapide Pour sortir ma mitraillette Puis tuer l'agresseur Mais je vais peut-être Être par exemple Plus Je vais plus Capable de faire face À quelqu'un Qui m'engueule Par exemple Je ne vais pas pogner Un air Par exemple Je peux m'imaginer Il faudrait passer Un protocole Puis tout ça Puis est-ce qu'on prend Quelqu'un qui n'a pas de problème Ou quelqu'un qui a des problèmes Jeune, vieux, etc. Vivre à campagne Vivre en ville Tout ça c'est très différent Il faut le voir Mais c'est intéressant aussi Finalement La raison pour laquelle On est paralysé C'est que si on ne l'était pas Là on serait Notre corps serait actif Exact C'est un trouble de sommeil Ah oui De ne pas avoir cette paralysie-là Ah oui La merde Chez les hommes À partir de 60 ans Ils sont des 5 ans On voit des C'est plus ça Chez les hommes Chez les femmes On ne sait pas pourquoi Ils vont mimer leurs rêves Ils vont vivre leurs rêves Fait qu'ils vont sortir du lit Puis ils vont essayer de protéger Bien souvent les gens autour Ils vont attaquer Ils vont pouvoir se battre Puis ils vont faire De sorte de gestes Puis ils vont dire Je suis en train de rêver À telle affaire Ils vont te le raconter Contrairement à Somnambule Où est-ce que c'est beaucoup plus utile D'avoir un contenu Les adultes peuvent se rappeler De leur contenu Somnambule c'est en début de nuit Ce genre de rêve-là Dont on parle Sans paralysie C'est en fin de nuit Puis ils vont compter un contenu Il se passe à telle affaire Puis je l'ai mimé Fait qu'on ne sait pas exactement Qu'est-ce qui se passe On ne sait pas très longtemps Que ça a été identifié Une vingtaine d'années à peine C'est pas long ça Pourquoi chez les hommes On ne sait pas On sait qu'il y a peut-être Des régions qui nous paralysent Donc qui sont déparalysées Les traitements qu'ils prennent Pour contrôler ça On ne comprend pas Comment ça que ça marche D'abord Cette pilule-là Qui fait telle affaire Ça marche là-dessus Ce n'est pas nos connaissances De l'atomie musculaire Ça ne colle pas On ne comprend pas très très bien C'est la recherche Qui se fait pas mal là-dessus Ça serait dans certains cas Un prédicteur de dégénérescence De type parkinsonien Un peu Il y a des publications Qui montrent ça Il ne faut pas paniquer Avec ça non plus Ce n'est pas tout le monde Ça peut arriver Je ne sais plus tout le monde De lever le bras Pendant qu'on fait un cauchemar De se protéger Ça nous arrive à tous C'est quoi justement ça Tu sais Quand tu dors Puis là Tu tombes Puis là Tu as l'impression de tomber Tu te rèves Il n'y a pas d'explication Puis Il y a au moins Deux, trois théories là-dessus Une des théories Qui dit La façon qu'on sait Notre situation dans l'espace C'est qu'on a Trois anneaux Dans les oreilles Qui contiennent du liquide Ces trois anneaux là Sont Orientés de façon différente C'est-à-dire que Peu importe comment On bouge notre tête Le liquide bouge Dans les anneaux Il y a des petits cils là-dedans Puis selon qu'ils se font bouger Ces petits cils là Ça nous dit Ma tête est placée Dans tel endroit Dans les trois axes X, Y, Z Quand on est couché Sur le dos Puis qu'on ne bouge plus Le liquide tomberait Dans le fond de cet anneau là Dans la courbe inférieure Puis ça fait comme Si on était en train de tomber Possibilité Quand je suis étendu Sur une plage Sur le bord d'un lac Ça ne me fait pas ça Puis quand je suis debout Depuis un certain Ça ne me fait pas ça non plus Pas certain que ce soit ça D'autres disent Que c'est quand on a Une micro détente des muscles Ça fait comme un peu Comme un commutateur Qui ferait une étincelle Puis on pense qu'on tombe Ça ferait ça Puis on a ce sursaut là Je n'ai pas vu de protocole Je n'ai pas vu de recherche là-dessus Ça n'intéresse pas le grand monde Il n'y a pas de pilule pour ça Il n'y a pas d'argent à faire avec ça C'est une question Tu sais la réponse Je ne sais pas si tu fais une thèse de doc Tu pourrais faire une thèse de doc Là-dessus je suis certain Mais il faut s'attarder à ça Il faut que ça devienne la question De ta passion Tu as fait ta recherche Il faut être passionné Il faut être passionné Je ne connais pas Je ne sais pas Qu'est-ce qui est dû Parlons de Justement Avant de terminer la conversation Parlons des pilules Pour dormir Parce que dernièrement On entend beaucoup parler Pas nécessairement des pilules Pharmaceutiques Mais on entend aussi parler Des méthodes naturelles Fait que Mélatonine CBD Toutes ces choses-là Pour aider au sommeil Qu'en est-il de ces choses-là Est-ce que c'est positif Est-ce que c'est des trucs Qu'on peut implémenter dans notre vie Comment ça fonctionne Il y a deux mécanismes différentes Dans ce que tu cites La mélatonine Ce n'est pas un somnifère La mélatonine C'est une hormone Congénérale naturellement Oui Puis qui montre un pic En milieu de nuit à peu près Mais qui commence à décrocher Qui commence à monter En fin de soirée Début de nuit Ça commence à monter Quand on en prend Par la bouche La mélatonine extérieure On renforce ce signal-là Fait que si on est Dans les bonnes conditions Ça va marcher Prendre la mélatonine seule Ça ne marche pas si bien que ça Mais si tu prends Le fameux 30 minutes De détente avant D'activité Que tous les signaux Sont convergents Là tu donnes un signal Biologique avec la mélatonine Un signal environnemental Un signal comportemental Là ça va tout dans le même sens Là ça peut pas mal aider Puis la mélatonine C'est vraiment un ajout significatif Dans ces cas-là Ça va bien fonctionner Ça met la table Pour bien dormir Puis ça dit au système d'éveil Bien écoute On va peut-être s'arranger du sol Pour un petit 8 heures C'est à notre taux Ça devrait fonctionner Puis est-ce que le corps Développe une résistance À ça ou non? Ça semble pas J'ai fait une revue Littérature scientifique Déjà là-dessus Une recension des écrits Puis ça retarde pas On pensait que ça retardait La puberté Parce que la mélatonine Ça sert à toutes sortes de choses Ça sert aussi Au changement des saisons Au changement de lumière Ça sert à la lumière Donc ça fait changer La couleur du pelage Des animaux pour l'hiver Puis au printemps Tout ça Puis on pensait que ça Modifierait le développement Sexuel des enfants Vers la naissance Pas du tout Ça ne peut pas avoir De coutumance Physique En tout cas Ça ne peut pas avoir De dépendance Physique Biologique Les gens vont peut-être Voir prendre les doses De plus en plus grandes Mais c'est plus une dépendance Psychologique En ce temps-là Ils pensent que Je vais en prendre plus Je vais mieux dormir Alors que non C'est peut-être pas la bonne pilule Puis c'est le fait Que tout le monde a Que les médecins Souvent aussi On donner une pilule Elle ne marche pas On va en prendre plus C'est peut-être C'est pas la bonne sorte C'est pas la bonne méthode De prendre Donc la mélatonine c'est ça Les autres J'avais entendu Juste par rapport A la mélatonine J'avais entendu Que c'était surtout efficace En fait Efficace en cas De décalage d'horreur C'est une autre Utilisation Quand on décale On va essayer de mélatonine Pour redonner l'heure À notre horloge Pour dire La mélatonine commence À monter maintenant On peut le faire Quelques jours avant De partir Si je m'en vais Puis je décale de 5 heures Je vais prendre ma mélatonine 5 heures avant De partir Puis ça va commencer À entraîner Puis en général Ça va bien mieux Si on décale aussi L'heure du repas Par exemple Donc c'est un peu Comme un changement d'heure À l'automne ou au printemps Bien tu commences À prendre ton repas À la prochaine heure Si on avance une heure Bien tu vas décaler Ton heure du souper Ça va déjà t'aider Aux gens qui sont Très sensibles à ça Tu peux t'aider Avec la mélatonine aussi Mais c'est pas nécessaire Je pense Déjà leur dépasse Ça va être pas mal Donc la mélatonine C'est un donneur d'heure C'est un séréniseur pour l'heure Les autres médicaments Qu'on prend Les pilules pilules On va passer par là Ça baisse La quantité d'informations Qui montent au cerveau Donc ça nous permet De se détacher de ça Puis de ménager le calme Les produits naturels CBD par exemple Bien ça fait un peu La même chose Ça serait anxiolytique Ça empêche d'être anxieux Ça baisse l'éveil C'est ce qu'on peut Comprendre de ça Il n'y a pas beaucoup De littérature Sur le CBD bis sommeil Il y en avait un peu Sur le THC Un peu sur la marijuana En général Pris de différentes façons Des dosages très variables Puis tout ça Là le CBD Ça commence un peu À avoir des études Beaucoup chez l'animal Parce qu'avant on va faire Des courbes de hausses réponses Quand est-ce qu'on commence À avoir des effets indésirables Quand est-ce qu'on commence À faire effet Chez l'humain Ça commence tranquillement À en avoir Puis c'est probablement Le même genre de mécanisme Que ça détend Ça permet au système de sommeil De s'installer Parce que le système de veille Il n'est pas aux aguets Puis il n'est pas en vigile total Ça fait qu'il est prêt À laisser sa place un peu Pour que le sommeil s'installe Ça veut dire qu'il pourrait Peut-être servir aussi Comme anxiolytique Si on en prenait Pendant le jour par exemple Il y a très peu de données là-dessus Ça fait qu'il faut avancer Les produits naturels En général Il faut faire attention aussi Les autres types De la verveine Le ginseng La racine de vie Ça fait là Il faut être certain Que ça n'interagit pas Avec les autres médicaments Qu'on peut prendre Ou que ça n'a pas un effet Indésirable par ailleurs Ça fait qu'il y a des meilleures Personnes qui peuvent répondre à ça C'est les pharmaciens Les médecins ou les pharmaciens Ou des infirmières À infosanté Des choses comme ça Qui devraient pouvoir le savoir Puis c'est pas urgent Mais on vous le disait plus tard Peut-être Les gens vont aller faire leur recherche Puis pouvoir vous répondre à ça Mais tu sais C'est surtout Qu'il y a un commerce pour ça Bien c'est ça Puis le danger il est là C'est ça Mettre n'importe quoi sur le marché Puis parce que Les gens ont faim de ça En même temps On veut raccourcer notre sommeil Puis une fois qu'il est rendu court Parce qu'on est mal pris Parce qu'on est insomniaque On voudrait le rallonger C'est un petit peu difficile C'est pour ça qu'on parle tellement beaucoup De perte de sommeil Puis on ne parle jamais De ceux qui dorment trop Du problème que ça fait Parce qu'on n'en parle pas beaucoup Puis quelqu'un qui est insomniaque Mais est-ce que c'est un recours Est-ce que mettons un médecin Va prescrire des médicaments Pour dormir Ou c'est pas une avenue Qui est souhaitable Oui bien Tu sais Quelqu'un qui est dormant Qui fait de l'insomnie Parce qu'il a perdu son conjoint Ou parce qu'il fait une faillite Ou parce qu'il a mal Ou parce qu'il a eu Un événement vraiment désagréable Traumatique Oui c'est ça Psychologiquement ou physiquement On va donner le médicament qu'il faut Pour baisser ces affaires-là Puis on veut rendre disponible La personne à un traitement Autre Donc on donne des pilules au début Les médecins donnent des pilules Donc au moins ça rend ça disponible Mais il est très bien montré Maintenant dans la littérature Que ce qu'il y a de plus payant C'est les approches Sont plus comportementales Dont je parlais tout à l'heure Encore une fois On a un spécialiste mondial Du sommeil au Québec Qui est à Québec Le Québec Charles Morin Qui écrit un livre Qui est super bien fait Puis c'est le king Pas mal de la question Puis il a montré maintes fois Qu'une approche Qui est plus comportementale Va avoir un effet plus longtemps Puis qui est donc préférable Donc tu peux partir quelqu'un Avec une pilule Pour l'aider un petit peu A revenir avec Disponible Pour faire un traitement comportemental Qui est quand même Un peu plus exigeant Puis qui demande à la personne Tu vas avoir à faire face À deux, trois petits problèmes Que t'as C'est pas toujours entre les deux oreilles C'est juste une question De croyance D'habitude, etc Puis ça fonctionne Puis ça te reste tout longtemps Puis t'as pas de sevrage Parce que même si t'en vas À l'auberge Ou au camping Tu traînes ça avec toi C'est ta capacité de faire ça C'est comme faire de la relaxation Alors que si t'oublies tes bouchons Ça va mal Si t'as ta relaxation Tu pars avec Bien si t'apprends à faire D'une thérapie comportementale Au niveau comportemental Tu vas suivre avec toi Donc tu veux Le médecin il fait bien Je pense de traiter Avec des pilules Mais au bout de deux, trois mois Ça commence à faire un peu Si jamais moi J'avais des grosses douleurs À l'estomac Puis au bout de trois mois J'ai encore besoin de mes pilules Parce que j'ai mal à l'estomac Bien là je vais me poser la question C'est quoi cette affaire-là Ton problème n'est pas réglée Non puis genre Il me semble m'inquiéterait un petit peu Tu dis quoi le problème C'est juste une brûle d'estomac Bien j'ai le cancer Tu voudrais savoir un peu ce que c'est Bien là il me semble Pour le service Ça devrait être pareil C'est quoi le problème Puis c'est pas C'est pas seulement Il n'y a pas un psychologue Qui va te fouiller dans la tête N'est-ce pas à cause de ça Il y a peut-être des approches Très simples Pour aller régler ça Puis ça ça passe de plus en plus Les médecins peuvent faire de la thérapie Certains médecins peuvent être agréables Faire de la thérapie Puis apprendre ces méthodes-là aussi Puis il y a plein de psychologues Qui peuvent le faire Des travailleurs sociaux Des psychoéducateurs Qui sont Qui ont le droit De pratiquer de la thérapie Qui peuvent faire très bien Faire ce travail-là Puis c'est efficace C'est bien montré C'est efficace Ça dure plus longtemps Un an plus tard La pilule Bien là il faut monter la dose Puis tout ça Alors que la thérapie comportementale On connaît ces bonnes habitudes-là Puis comme le reste Des fois on peut retomber dans le panneau Ça prend une petite unité Puis ça recommence Oui On parlait de THC tantôt Où en sont les études sur ça Qu'est-ce que ça dit? Bien par rapport au sommeil Le THC c'est plus hallucinogène Oui Fait que par rapport au sommeil Ça peut être perturbant Ça dépend des personnes Il n'y a pas d'études Il y a des études un peu Mais qui contrôlent bien le dosage Pas d'études de sommeil Il y en a eu Il y en a moins Les gens s'en vont plutôt sur le CBD Maintenant Parce qu'il y a du monde Que je connais Qui fume Une ou deux puffs De potes Avant d'aller se coucher Puis ça leur permet De juste partir Parce qu'il y a plus de CBD dedans Peut-être Ok ouais C'est ça Quand tu vas à SQDC Tu peux choisir Plus haut en THC Ou plus haut en CBD J'ai un couple d'amis moi Qui en a Un des deux Qui prend plus de l'élevé en THC Puis autre prend plus de l'élevé en CBD Et puis tu t'en vas Chez le sommelier de SQDC Qui choisit un peu ce que tu as besoin J'écoutais justement Le même monsieur Mathieu Walker Qui parlait de ça Puis tu sais Lui ne recommandait pas vraiment L'usage de Soit alcool Ou drogue Pour amener le sommeil Puis tu dis même Si ça peut t'aider à t'endormir Tu n'auras pas nécessairement La qualité Une qualité de sommeil optimale Non On parlait de l'alcool Oui c'est ça C'est ça Ça peut T'as une petite dose Dépendant ce que ça te fait Une dose un peu plus haute Ça va te mettre un peu plus calme Puis le sommeil va pouvoir Si tu l'invites de sommeil Il va venir Puis ça va pouvoir t'endormir Mais après Ça perturbe la régulation de la température Tu fais plus de mouvements T'as chaud Tu ronfes Tu peux faire plus de cauchemars Ce n'est pas du tout une bonne idée Ça n'aide pas du tout Vous avez parlé On a fleuré plusieurs fois Vous avez dit On parle beaucoup des effets De passer dormir Mais très peu De trop dormir C'est quoi finalement Le négatif de trop dormir L'étude épidémiologique Des études qui sont faites Par des questionnaires Chez beaucoup de monde Va montrer qu'effectivement Des gens qui dorment Plus longtemps Ont un risque De mortalité hâtive Aussi élevé Que ceux qui dorment peu Ça nous dit Que ce n'est pas De peu dormir Ou de trop dormir C'est de ne pas dormir Le bon temps Puis c'est vrai Dans tout ce qui est biologique Puis psychologique C'est l'équilibre L'équilibre des énergies Ça a été exotérée Mais l'équilibre des forces Qui sont là On parle d'inflammation T'as des produits anti-inflammatoires T'as des produits pro-inflammatoires Puis c'est l'équilibre de ça Qui font ça Qu'on lutte bien Contre les agressions Puis tout ça C'est vrai dans tout On veut avoir un peu de stress Pas trop de stress C'est un équilibre Se nourrir C'est ça C'est vrai pour tout Le sommeil c'est pareil On ronde l'équilibre Puis le fonctionnement De ne devient plus adapté Fait qu'il faut que tu dormes Le nombre d'heures Dont t'as besoin Pour fonctionner comme il faut Pendant la journée Fait qu'on parle pas beaucoup Des gens qui dorment trop Parce qu'il y a peu De médicaments pour ça Puis ceux qui sont Les médicaments qu'ils sont pour ça Sont légiférés Pas mal solides C'est des psychostimulants Les speed C'est une autre histoire ça Mais personne va se plaindre De trop dormir Sinon quand c'est mal vu Qu'on se fait traiter de péresseux Puis que ça nuit À notre fonctionnement diurne Comme ceux qui souffrent D'hypersomnalance chronique Difficile Ceux qui souffrent De narcodepsie Ou dans certaines formes De dépression Des gens qui dorment Beaucoup beaucoup aussi Bien là on va aller voir Un peu qu'est-ce qui se passe Avec ça Puis en général On veut traiter les deux On veut traiter le trouble De sommeil Puis le trouble de santé mentale En même temps Il n'y en a pas Il ne faut pas prendre la position Qu'un cause l'autre Sinon on va passer à côté Si on dit On ne s'occupe pas du sommeil après Je vais guérir son anxiété Ça va aller mieux après C'est pas vrai Les chiffres le montrent 35% des gens Dont la dépression va bien Dorment encore mal C'est deux choses Qui se produisent Côte à côte C'est une roue en fait Un nourrit l'autre Si il dort mal Tu vas être plus anxieux Puis si tu es plus anxieux Tu vas être plus mal dormant C'est deux choses C'est ça qui se promène Fait qu'il faut traiter les deux Fait qu'on ne parle pas beaucoup Des gens qui dorment trop Ou qui dorment beaucoup Parce qu'on ne parle pas De Einstein Dormait 9h, 9h30 par nuit Ça n'en fait pas un roue Mais il dormait beaucoup Puis il faisait des siestes C'est pas un tweet là Des athlètes souvent De haut niveau Vont dormir plus Que la moyenne du genre Je disais encore En fin de semaine Je ne sais plus dans quel journal Quelqu'un qui disait Qui dormait beaucoup C'est un athlète de pointe Je ne sais plus c'est qui Puis qui dormait quand même beaucoup Ça dépend des gens Mais chez les athlètes C'est différent aussi Les athlètes qui arrêtent De s'entraîner Par exemple Dorment moins bien Il faut qu'ils s'entraînent Ils s'entraînent fort Puis c'est l'absence d'entraînement Alors quelqu'un qui est pas habitué Puis qui s'entraîne Il va mal dormir Parce qu'il va avoir mal Un peu partout d'une part Puis il n'est pas habitué Avoir cette dépense d'énergie À ce moment-là Ça dépend du moment Où est-ce qu'on le fait Toute question d'équilibre De répartition Comme l'alimentation Comme tout Oui c'est ça De ce que je retiens De la conversation C'est Tu sais on parle beaucoup Aujourd'hui D'alimentation intuitive C'est-à-dire de suivre Son appétit Puis son J'imagine que le sommeil C'est un peu la même chose De ce que je comprends Il y a des gens Qui vont vers ça Qui disent qu'on devrait dormir Quand ça nous tente Puis c'est probablement intéressant Il y a une expérience Qui vient juste de terminer Il y a une vingtaine de personnes Qui se sont isolées Dans une caverne en France Oui c'est vrai C'est vrai C'est tellement hâte D'avoir le résultat de ça On a déjà des petites impressions Mais il n'y avait pas déjà Un chercheur français Qui l'avait fait là Oui Michel Siffre Michel Siffre qui l'a fait Aussi celui qui a découvert Sommet Paradoxal À l'époque Il a fait ça dans le cas Même au cave Dans le sud des États-Unis Il a fait la même chose aussi Il s'est mis dans le fond Pour ceux qui nous écoutent Il s'est mis dans une caverne Sans soleil Puis là lui il dormait Puis il se réveillait Quand il voulait Puis c'était pendant C'était deux mois Qu'il restait là Assez longtemps Puis après comme 35 jours Lui il pensait Que ça faisait Il calculait ses journées Il pensait que ça faisait 35 jours Puis ils l'ont sorti Fait comme lui dans sa tête Ça faisait la moitié du temps Puis ça se produit encore Dans ce qui vient de Ce qui vient de terminer L'avantage qui est fascinant Par rapport à ce qui vient de se passer C'est qu'il était à plusieurs personnes Dans toute l'aspect social aussi Fait qu'il y a plus qu'il mette Plus de bouffe que nécessaire Pour pas qu'il se rende compte Que le temps était passé Parce qu'effectivement Après 35 jours Les gens pensaient Que ça faisait 29 jours Qu'ils étaient là Et on va en apprendre Beaucoup de ça Parce qu'il y a l'aspect social Là-dedans C'est fascinant Puis chacun avait une tâche à faire Puis il faisait quand il voulait Il dormait quand il voulait Puis il avait des chambres À peu près ailleurs La seule chose C'est que c'était assez frais Il faisait plus froid qu'il pensait Parce qu'il ferait 15 Il faisait à peu près 11 degrés Si j'ai bien compris T'as très humide 95% d'humidité Parfois plus C'est-à-dire que Si tu renversais de l'eau Sur ton duvet Ça c'est fait pas Non, jamais Fait qu'il y a tous ces petits bugs-là Mais c'est pas grave Dans tous les expériences Ils voulaient pas faire quelque chose De mieux contrôlé un petit peu? Bien, c'est parce que Des fois, quand tu contrôles trop T'empêches la nature De s'exprimer Fait qu'ils vont l'interpréter En disant Ok, on est dans une situation froide Voici ce qui s'est passé Une autre fois On y aura une incroyable chose Ça existe là On verra bien Mais quand tu veux trop contrôler Tu empêches la nature De s'exprimer Fait que tu peux pas dire Ok, c'est l'heure d'avoir du fun Là, c'est l'heure de pleurer Là, c'est l'heure Tu sais, tu peux pas faire ça Fait que La souris des diètes intuitives C'est un peu ça aussi Puis probablement Que ça vient qu'à se placer Par soi-même C'est de voir Ce que ça va donner Puis le bien-être des personnes Mais c'est surtout l'équilibre C'est ça On a à dormir Ce qu'on a à dormir Moi, je mets jamais de 4 ans le matin Jamais Puis je me réveille C'est pas que je peux prédire mon réveil C'est pas cette histoire-là Mais je dors Ce que j'ai besoin de dormir Fait que je me couche Je suis plus fatigué Je me dors Je me couche plus de bonne heure Puis je vais me réveiller Des fois, c'est 5 heures du matin Des fois, c'est 7 heures et demie du matin Je fais mes affaires Puis c'est jamais trop tard Moi, j'ai pas ce problème-là Tant mieux Mais c'est jamais trop tard Donc si je me réveille à 5 heures Puis j'ai dormi à 8 heures C'est quand même beaucoup pour moi Bien, je commence ma journée Je fais mes affaires Puis c'est correct Puis le lendemain, ça va être autre chose Puis ça fonctionne assez bien Est-ce que le fait d'avoir un cadran J'imagine qu'on peut Ça peut nous réveiller Dans un cycle de sommeil Qui était pas du tout naturel Puis un petit peu Les chances sont que Tu vas te faire réveiller Pendant le sommeil paradoxal Parce que la dernière période De le sommeil paradoxal À la fin de nuit Dure 40 minutes Parfois 50 minutes C'est assez long Les chances que ça arrive dedans Sont assez élevées On n'a plus de sommeil en profond Vraiment en fin de nuit normalement Fait que tu ne travailleras pas Complètement à l'envers Puis pas capable de t'orienter Comme du monde Comme ça arrive en début de nuit Donc c'est pas trop grave C'est pas Ils font des gadgets Ils ont aussi des gadgets Qui détecteraient les mouvements Des yeux pour travailler Pendant le sommeil paradoxal Puis rappeler tes rêves plus Puis tout ça Ça marche pas toujours Très très bien Je sais pas pourquoi Mais ça marche pas très très bien On peut supposer que naturellement Se réveiller juste Quand on a assez dormi Ça reste la meilleure part Oui Moi c'est ce que je fais C'est ce que je fais C'est sans doute pondéré Par le bruit qu'il y a dehors La lumière Je me réveille plus tôt Parce qu'il y a de la lumière Puis nous on n'a pas de rideau On dort des fenêtres ouvertes Puis on est en ville Ah ouais Puis il y a du bruit Là c'est des C'est une décision C'est voulue là Oui 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 C'est ça Puis on aime ça de même Bien là c'est des C'est des cardinaux Puis les corneilles Puis les merles d'Amérique Puis C'est un voisin Qui travaille de bonheur Qui claque la porte de sa voiture Non j'ai pas de mécanicien automobile Alentour Puis j'ai pas de maniaque D'acier ronde À 10h du matin Mais c'est le temps Des toitures C'est le temps du pavage Puis ça c'est à 7h Moi ça me dérange pas trop Ça naturellement aussi Je veux dire l'humain Avant qu'on ait des maisons Des rideaux tout ça On était beaucoup plus régi Par le cycle du soleil J'imagine que maintenant Possiblement On était dans le caverne Puis il devait se bloquer ça J'imagine Parce que c'est pas le fun De se faire envoyer le soleil Dans la face le matin Fait qu'il devait s'organiser avec ça Il dormait plus longtemps Il dormait par plusieurs périodes Il devait se coucher peut-être Plus tôt en moyenne Que maintenant Puis se lever plus tôt Je sais pas On peut remonter Au temps de la colonie Pour savoir un peu Comment les gens fonctionnaient On peut peut-être le voir On peut voir Qu'il était le notaire Il a notarié son acte Et puis il était à 6h du matin Donc il devait très vite Il y a-tu bien du monde Qui faisait ça On peut le savoir un petit peu Mais quand on dit Qu'on dort tant d'heures de moins Qu'il y a 100 ans Il y a des évidences Un peu Mais des fois Tu tombes dans une sous-culture Tu tombes dans un certain groupe C'est différent Il faut avoir beaucoup d'évidences Des convergences des évidences C'est ça qui nous donne Plus de conviction Un peu Merci infiniment C'était un réel plaisir Personne ne s'est endormi à table C'est ça Nicole tu t'es endormi toi J'ai jeté un coup d'œil J'ai jeté un coup d'œil De temps en temps Tu es bien réveillé Oui oui je suis encore là Non c'était fascinant Pour vrai Où est-ce que les gens Peuvent suivre les recherches Qui se font Où est-ce que les gens Peuvent aller voir Toutes ces choses-là Il y a un site américain Un peu contaminé Je pense par l'industrie Pharmaceutique Je pense J'ai vu un éditorial là-dessus Ça s'appelle National State Foundation NSF Ils font chaque année Un sondage Avec des milliers et milliers De personnes Sur que là vous vous couchez Une ou trois questions seulement C'est assez intéressant De voir ça Pour connaissance là-dessus Sinon est-ce que le site Dormons là-dessus Point ça C'est ça J'aurais dû nommer ça en premier Parce que les collègues Ils font ça Je ne sais pas C'est pas grave Mais oui Dormez là-dessus Canada.ca Dormez là-dessus Canada.ca Sleeponit.ca Il y a pas mal de matériel là-dessus Y compris pour la pandémie Des trucs à faire Tout ça On le nourrit pas mal Là on a pris Une petite pause un peu Mais il y a des campagnes Qui se font Puis cet organisme-là C'est joint à la société Canada du Sommeil Qui est un regroupement De chercheurs Puis là tu mets Autant des vulgarisations Pour la population Puis des chercheurs Qui vont travailler Plus proche ensemble C'est super super bien Il y a ça Et puis sinon C'est de voir ce qui se passe En googlant le mot sommeil Mais il y a toutes sortes de choses Il y a du pire Puis du meilleur Sinon c'est d'inviter Des gens Qui travaillent là-dessus Exact Parfait Merci beaucoup Merci d'avoir écouté ce podcast Jusqu'à la fin J'espère que vous avez apprécié La conversation Ça prouve que vous êtes De réels fans De conversations Et du sans fil podcast Et on vous remercie Vraiment beaucoup Si vous voulez avoir Plus de contenu Plus de conversations C'est sur Patreon Que ça se passe Yes sur Patreon Non seulement on met Tous les podcasts en ligne Au moment où est-ce qu'on les tourne Donc on a beaucoup de semaines D'avance sur le Patreon Mais on fait aussi Des encore moins de filtres Qui sont exclusifs Aux membres Patreon Où est-ce qu'on parle Dom, Nicole et moi De la conversation Qu'on vient d'avoir Où est-ce qu'on va un petit peu Plus en profondeur Dans certains sujets Qu'on voulait aborder Ou qu'on a abordé Pendant le podcast Donc allez sur notre page Patreon Le lien vers ça Va être dans la description Du podcast Fait que merci encore une fois De nous avoir écouté Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin